Ah, le son est bizarre ! Bonjour, salut ! Écoutez, on m'a fait une petite demande que je trouve bienvenue parce que le sujet est intéressant et parce qu'il est contemporain, mais tristement, enfin, justement, je vous dis ça tout de suite, à la suite d'un partage d'écran, si mon ordi veut bien le faire, j'ai l'impression que ce matin va être difficile au niveau de la technique. Alors, on remercie les équipes techniques. C'est la révolution à venir au niveau de la biologie des ondes. C'est une interview avec le docteur professeur Luc Montagné, qui date donc, alors que nous sommes le 15 février 2022, interview qui date donc d'il y a quelque temps, puisqu'aujourd'hui, le professeur Montagné est décédé. À l'heure où je vous parle, depuis une semaine à peu près, personne n'en a tellement parlé sur les ondes françaises. Pour vous dire à quel point nos représentants sont de la merde. Il faut qu'on parle d'eux, mais eux ne parlent pas de ceux qui valent le coup d'être cités. C'est quand même fort en chocolat, mais ça, c'est la génération télé-réalité. Je ne sais rien, mais il faut que je le dise. Je suis une grosse tâche, mais il faut que tout le monde me regarde. Et il faut toujours que j'ai raison, surtout. Et puis, il ne faut pas qu'on regarde les autres. Non, mais c'est des gros malades mentaux. Ça, je vous dis, il y a un énorme problème. Le nombrilisme exacerbé. Donc, ça vient de L-PAC TV, a priori. L-PAC, je ne sais pas. Je crois que c'est L ou PAC. J'espère que ce n'est pas l'IPAC, en tout cas. Et c'était fait à New York le 8 août 2011. 2011. Oui, alors évidemment, en 11 ans, il y a bien pu y avoir de sacrés progrès dans ce domaine. D'autant plus que depuis quelques années, quand même, ils joignent les bénéfices de plusieurs domaines entre eux. C'est-à-dire que ça correspond à les avancées dues au progrès de l'observation des microscopes optiques ou électroniques, avec l'informatique, avec une intelligence artificielle, avec des nouveaux programmes, avec du quantique, avec des visions européennes, asiatiques ou autres, au niveau de la science et des données, la manière dont les gens conçoivent les bases de la vie et sa construction et son fonctionnement. Ce n'est pas les mêmes partout sur la planète. Oui, mais ça, il faut faire un petit tour autour pour le savoir, parce que sinon, il y a des abrutis. Si vous ne vous mouchez pas comme eux, vous êtes un alien. Non, mais il y a des vraies tâches aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vivent qu'avec la télévision et trois séries télévisées qui sont censées représenter la vie. La vie d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vit, ce n'est pas autrement. Pourquoi ? Parce que c'était dans ma série télé. Non, mais il y a des gens qui ont ce genre de QI. Oui, QI, QI, les petits oiseaux. Ah, il avait la pêche, il est souriant là encore. Il est assez souriant quand même toujours. Enfin, pas souriant, mais presque gog-tar. Donc, ça fait deux, trois ans. Ils ont remarqué qu'il y avait des switchers dans l'eau. Switchers, on va voir, j'ai mal traduit là, peut-être. J'aurais cru qu'ils disent clusters, mais non. Oui, des clusters de molécules d'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. C'est le Z-point, zone Z, l'état Z. Quand vous avez un volume d'eau au contact d'une surface, la partie de l'eau qui est juste en contact avec la surface n'a pas la même composition que le reste de la partie de l'eau. Il y a une orientation magnétique, on va dire, des molécules d'eau, qui fait qu'à cet endroit-là, l'eau est polarisée, en fait. Alors que sinon, elle est neutre. La polarisation est harmonieuse, est mélangée, dans la condition que je vous décris. Cette qualité d'eau-là est particulière et prédispose à avoir une eau hyper pure, par exemple. Etc. On va peut-être le détailler là, remarquez, je ne sais pas. Parce que 2011, ça m'étonne quand même. Ça aurait été de 2021. Mais une vidéo de 2011... Oui, oui, c'est bien de ça qu'il parle. Il dit qu'il y a des caractéristiques électromagnétiques. qui proposent finalement la fonction mémoire. Alors, de temps en temps, je vais mal traduire, parce que là, il a dit « depuis les DNSIS ». Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des initiales qui signifient quelque chose. Bon, qu'on va peut-être voir plus tard. Il y a de plus en plus. Oui, c'est bien ça. C'est la zone pitch Z de l'eau. Z-water. Je ne me rappelle plus. Le docteur Henri aussi a travaillé là-dessus. En France. Marc Henri, je crois. Il y a des physiciens qui ont remarqué qu'il y avait parfois des composés au niveau carboné, carbonate, qui, lorsqu'ils sont dissous, dans une eau soumise à des champs magnétiques, vont se cristalliser sous d'autres formes qui sont appelés aigonates, qui provoquent des petits cristaux. Beaucoup de gens savent que si vous traitez l'eau avec un champ magnétique, qui va empêcher la formation, justement, de carbonate de calcium. Donc, c'est des choses qu'on savait, mais là, il y a eu une étude particulière de la part des physiciens. à propos de cette transformation de l'eau en une forme assez stable. On sait ça depuis des mois, voire des années. Et ça prouve que l'eau peut donner des informations. qu'on va retrouver dans d'autres composants composés, tels que les carbonates de calcium. L'information du carbonate de calcium va passer dans l'eau. L'eau va signifier qu'elle transmet une partie des informations similaires à ce que les molécules de carbonate de calcium transportent elles-mêmes. Si tu m'as compris. Et on a montré que certaines séquences du DNSI, même s'ils n'avaient pas de rapport avec l'ADN des bactéries, pouvaient induire dans l'eau des nanostructures qui vont appeler les nanions. Je suppose que c'est des nano-ions. C'est des balonçaux. Ils sont stables aussi. Et ce qui est épatant, c'est que ça garde la séquence mémorielle intégrale. C'est-à-dire des DNA parmi les origines. De l'ADN d'origine. C'est ce qu'ils ont montré l'an dernier et ont publié. Donc là, il y a un papier qui nous parle des ondes de l'ADN et de l'eau. Je me rappelle qu'à une époque, excusez-moi, ils faisaient une expérience entre Lyon et Turin, me semble-t-il, où par téléphone, ils transmettaient justement une formule binaire de l'analyse de l'eau dans laquelle avaient été infusées des produits sanguins issus d'un patient atteint de HIV. Donc c'est une formule finalement que vous transmettez par téléphone jusqu'à votre laboratoire à Turin et à Turin quand l'appareil décrypte la formule et qu'il en recrée les données dans l'eau, on se rend compte qu'il y a eu transmission des caractéristiques de la maladie du patient dont viennent les échantillons. or il n'y en avait l'eau en question était considérée comme pure après avoir été au contact des échantillons. Donc il a réussi à démontrer la transmission d'une information par la biais de l'eau qui est censée être pure, donc une mémoire de l'eau. En fait, il y a un journal de la physique que nous pouvons mettre un tube d'eau près d'un tube d'alute de l'alute de l'alute de l'alute de l'alute de l'alute de l'alute Alors, ils nous montrent comment ils ont fait ça. Ils nous mettent un tube d'eau pure. À côté, il y a un tube dans lequel il y a de l'ADN, on va dire, particulier, marqué. On place le tout dans un générateur de fréquence à 7 Hertz Je ne dis pas, il va peut-être le préciser, je ne dis pas que c'est la fréquence idéale, 7 Hertz, mais c'est en tout cas les conditions pour cette expérience-là. Et après une nuit, et après l'injection de fréquences spécifiques ou de l'alute dans une atmosphère de fréquences particulières, 7 Hertz, on peut induire dans le tube d'eau des structures qui pourraient être reconnues par un analyseur d'ADN au niveau des nucléotides, des primaires et des polymérases. Ce qu'on obtient par la PCR. La polymérase chain reaction, PCR, c'est la base des tests actuels qui ne servent pas à détecter s'il y a un virus. Par contre, ils servent à détecter si un virus est passé par là il y a un moment en tout cas. Peut-être qu'il y a encore, peut-être qu'il n'y est pas, ça ne change rien. Oui, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on se sert de faux tests pour se demander s'il y a une maladie que dans toute façon en général il n'y a pas les symptômes. Oui, on teste aujourd'hui pour des maladies au cas où vous ayez une maladie dont on ne sait pas parce que là a priori vous ne l'avez pas. Mais on ne sait jamais. On va vous faire des tests qui vont vous montrer qu'en fait vous l'avez. Enfin, vous l'avez peut-être eu il y a longtemps. Vous avez peut-être même été vaxé l'an dernier contre une grippette. Eh bien, les résultats vous rendraient positifs aujourd'hui même si en fait vous êtes donc pas malade. Oui, oui. Oui, oui. C'est la médecine du troisième millénaire. Ah ben, c'est surprenant. Ça pourrait être un sketch de chez UNESCO mais bon, ça ne l'est pas et ça c'est moins drôle. Action. et donc ça permettait de récupérer la séquence ADN initiale. Of course, c'est stricte. Donc, il y a une régénération de la formule de l'ADN par le biais de l'eau qui est censée être pure de chez pure. Ils ont fini par pouvoir reproduire cette expérience dans différents laboratoires. de manière à être reconnue au niveau de la science, il faut pouvoir reproduire un phénomène, une expérience dans d'autres conditions, dans les mêmes conditions mais à d'autres endroits, d'autres personnels. En cas, c'est d'ailleurs justement là qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas 30% des expériences qui sont reproductibles et pourtant la science en édicte des lois, des façons de penser. Et ça, c'est la folie furieuse parce que la science refuse que le public sache qu'il n'y a que 30% des dites expériences qui sont reproductibles dans le laboratoire. Alors moi, dans mon encart, je voulais mettre l'idée que justement les conditions même de l'expérience doivent être respectées au plus haut point et que je subodore qu'on ne prend jamais en compte le champ ambiant, l'impact du champ ambiant, du milieu dans lequel se déroule une expérience et même le milieu tellurique. Même en altitude, vous avez du tellurisme, un certain genre de réseau, pas de Hartmann ou de Curie, là, mais d'autres réseaux, pas que de Hartmann et de Curie, mais d'autres réseaux et que justement ça, ça c'est aussi des coordonnées magnétiques, tellurico-magnétiques, je ne sais pas comment on va définir ça, qui seraient importantes de conserver et d'autres choses aussi, la mentalité du laborantin, son état d'esprit, son humeur, son niveau de conscience, son magnétisme personnel, l'altitude, la pression, ça c'est censé être respecté dans les CNTP, c'est les conditions normales de température et de pression, mais moi, je rajouterais et de magnétisme et d'autres trucs aussi, mais bon, on ne va pas aller tout de suite trop loin, trop loin, oui, parce que si c'est un alchimiste qui fait certaines réactions dans un four d'où il tire finalement des températures supérieures à ce que normalement devrait pouvoir s'y dérouler, c'est qu'il y a une interférence extérieure qui n'est pas expliquée par la science, ah non, c'est pour ça que la science ne veut pas qu'on parle d'alchimie parce que sinon, en fait, ce qui se passe c'est qu'on n'arrête pas de prouver que la science c'est du pipeau, il y a une partie de la science qui va le coup, qui vaut le coup et il y a une généralisation du phénomène scientifique qui est une exagération de la réalité des choses c'est comme quelqu'un tombe par terre il ne se fait rien du tout quelqu'un tombe par terre il se fait une grosse plaie au genou et vous soignez les deux de la même manière puisqu'ils sont tombés tous les deux par terre mais ce n'est pas suffisant vous voyez ce n'est pas suffisant pour dire quand vous tombez par terre vous avez une grosse plaie au genou qu'il faut soigner de telle manière la science en serait un peu là par exemple un exemple illustratif reprenons donc ça c'était en cours oui c'est la période où j'ai dû la voir peut-être même cette vidéo il était en cours de ses expériences de transmission de l'information entre Lyon et Turin je crois que c'est Lyon et je crois que c'est Turin c'est peut-être Milan et c'est un symphorien d'ozon mais bon vous ne m'en voulez pas bon ils font ces tests-là dans plusieurs laboratoires en France en Allemagne et peut-être même en Chine dit-il avec un souvenir certain oui oui parce que bon c'est une pointure ce monsieur mais le niveau le décor politico-scientifique dans lequel se déplace ce genre de pointure n'a rien à voir en fait avec la connaissance de la politique étrangère et de la science que l'on en a en tant que téléspectateurs d'informations venant des médias mainstream à propos du jugé en question je veux dire que ce soit lui ou Raoul ils vont en Chine quand ils veulent ils sont payés même il y a un niveau où il y a des participations scientifiques il y a des astronautes américains et des cosmonautes russes qui bossent ensemble dans la station même si en bas vous avez les deux qui sont là la Russie va nous envahir mais là-haut ils n'en ont rien à fiche il y a un niveau intellectuel où on passe au-dessus des querelles politiques qui ne sont là que pour faire pour expliquer la présence de nos représentants politiques inutiles et parasitiques reprenons alors le problème de Luc Montagné à cette époque-là c'est de trouver des gens qui ont au moins l'esprit assez ouvert pour comprendre l'expérience qu'il est en train de faire de réaliser et de comprendre les conséquences que cela implique la mémoire de l'eau quand même oui 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 parce qu'évidemment là tous ceux qui sont contre l'homéopathie hurlent parce que pour eux ils ne le voient pas donc ça n'existe pas oui oui ils ne me connaissent pas donc ils ne savent pas ce que je pense d'eux tiens la chasse s'il te plaît voilà et à R à R ouais beaucoup ben oui je viens de parler d'eux donc là là tu peux à un moment ils ne savent pas qu'on a cette opinion d'eux-là non au contraire ils croient j'ai eu un Nobel j'ai eu tel prix j'ai eu ceci cela tout au long j'ai mis mon bel habit de l'académie et je suis censé être du coup respectable même si ce que je dis c'est de la grosse daube mais bon il y a une partie d'entre eux qui savent que ce qu'ils disent c'est de la grosse daube et il y a une autre partie qui ne sait pas j'ai l'impression qu'elle ne sait pas ben pour elle le soleil il fait 6000 degrés à sa surface et des millions de degrés à quelques milliers de kilomètres de la surface donc plus on s'éloigne du feu plus il fait chaud et pour eux c'est normal ah non c'est justement une anomalie solaire d'après leur explication du fonctionnement c'est une anomalie elle n'est pas assez énorme dans notre système solaire pour qu'ils n'estiment pas qu'il y a peut-être quelque chose à revoir non non ils ne voyaient pas c'est pas grave enfin si c'est grave reprenons ça dépendra de la viscosité mentale des gens avec lesquels vous allez parler vous allez expliquer le cas de l'expérience tout ça de la situation ben c'est vous amenez une nouvelle théorie par rapport au blocus de l'académie il faut que les gens aient une certaine plasticité mentale justement pour être assez ouvert pour concevoir qu'il y a peut-être d'autres solutions pour expliquer le monde que celle sur laquelle et dans laquelle ils sont englués à grand renfort de milliards de dollars pour des recherches qui servent toujours à rien par exemple à propos de l'énergie obscure la matière noire l'énergie noire tout ça tout ça parce qu'ils restent dans un univers bâti par par la gravité alors qu'il est plutôt bâti par l'électromagnétisme pardon ils échangent quelques gags justement sur la rigidité mentale de certains et une certaine orthodoxie scientifique appliquée ou pas normalement scientifique il est curieux donc il s'intéresse aux nouvelles théories tant qu'il ne les a pas étudiées en fond il ne les dénie pas en tout cas et puis en plus il n'estime pas que parce qu'il sait un truc il sait tout normalement alors ce qu'ils ont trouvé c'est que les signales les plus forts y compris provenant de l'ADN des bactéries mais ils sont quasiment sûrs que même à un niveau plus bas ils pourraient détecter ces signaux provenant des cellules de l'ADN des cellules humaines ou autres d'ailleurs oui pour l'homéopathie par exemple pour autres ce ne sont pas les cellules humaines qui sont les infusantes et de manière à pouvoir détecter quelles sont les séquences impliquées sur quoi ils travaillent et qu'ils tentent de publier actuellement et ils pensent que ces fréquences ces séquences qui pilotent finalement les autres résultats par le biais d'un certain genre de résonance pourrait créer un gros trou dans la différenciation la différenciation pour la shape des organes de l'organisme la différenciation cellulaire amenant aux différentes formes des cellules et des organes là on est en pleine épigénétique voire le docteur Bruce Lipton biologique de l'organisme de l'organisme de l'organisme de l'organisme est constitué de gènes et de séquences régulantes et peut-être que la moitié de l'ADN est fait de séquences répétitives dont personne ne sait à quoi elles servent donc là il nous parle justement de cette présence de ce qu'ils appellent l'ADN poubelle l'ADN junk en fait l'ADN endormi on va plutôt dire il n'y a rien de junk dans la nature cette prétention des scientifiques de dire on ne sait pas à quoi ça sert donc c'est de la poubelle c'est de la daube c'est mais c'est gravissime quoi je veux dire c'est un infantile en plus mais c'est un infantile comme un enfant nié quand il comprend pas un truc il dit que ça n'existe pas quoi genre je sais pas comment un avion vole donc les avions n'existent pas j'ai 5 ans vous voyez donc c'est ce brouhaha de séquences dont on ne comprend pas la réalité ou l'utilité pourrait être finalement un membre d'une chaîne de transmission d'informations malgré tout c'est pas parce qu'on ne comprend pas quoi et induire des comportements de ou des ou transmettre des informations en tout cas il a été dans un séminaire il y a 20 30 ans dans lequel ils ont travaillé sur l'idée comme quoi peut-être le fait que la molécule d'ADN elle-même pouvait être une sorte d'antenne oui dit le professeur montagné oui ça c'est possiblement à l'intérieur même des cellules vous aviez peut-être à l'intérieur de la cellule une émission à très basse fréquence que vous ne seriez peut-être pas capable de capter mais avec le système de résonance induite vous pourriez en avoir une amplification suffisante pour voir qu'elle est là et quand l'intervieweur dit quand vous êtes à ce niveau d'interprétation du développement du fœtus alors le corps entier est un système coordonné autour de ces données nous sommes construits nous dit Luc Montagné depuis un programme qui donne à chaque cellule sa feuille de route à ce niveau-là tu vas te former et te transformer en ceci en cela c'est fascinant donc et si c'est imprimé dans l'ADN ça vient l'information originelle provient d'il y a des millions d'années on va dire enfin en tout cas il y a très longtemps c'est à dire que là il n'est pas loin d'être darwiniste quand même mais même s'il n'est pas darwiniste ça marche encore ça marche encore je veux dire ah oui j'ai été vérifier mes branchements parce qu'a priori ma session Zoom s'est peut-être bien interrompue on verra ça plus tard pour savoir s'il faut que je recommence le début de la vidéo ou pas donc je recommence je recommence ou je ne recommence pas il y a plusieurs fois que j'ai des problèmes d'enregistrement soit il n'y a pas de son soit là la ligne saute bon allez on fait comme si on fait comme si il ne s'était rien passé on verra au cas où salut bonjour c'est une interview du professeur Montagné qui date de 2011 alors qu'il était en train de faire ses études sur la transmission à distance d'informations génétiques à partir d'une fiole d'eau pure qui a été mise en contact avec un certain produit génétique en contact c'est à dire que c'était deux éprouvettes côte à côte dans un milieu de fréquence à 7 Hertz donc le milieu des 7 Hertz c'est de manière à faire quelque part un courant de transmission qui pourrait être influé c'est l'envoi d'une énergie qui peut être modulée avec des informations au cas où la seule information là sinon c'est les 7 Hertz c'est une énergie suffisante quand même pour pouvoir l'encoder en plus si on peut dire tel que je l'explique moi donc on a déjà fait des minutes au cas où il nous parle de tout ça il y a de l'explication comme quoi avec des systèmes d'amplification on arrive à tirer des informations en provenance de l'ADN cellulaire et que donc dans certains cas ils identifient des gènes ou des fragments de gènes la PCR c'est les fragments de gènes c'est pas tout le gène alors puisqu'on a entre 2 et 300 paires qui émettent des signaux et il a des collaborateurs qui travaillent sur certaines séquences qui pourraient être la source de ces résonances donc vous pouvez ignorer certaines parties du système et quand même avoir des informations sur les séquences en résonance oui on peut fragmenter l'ADN bien sûr on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne dans la vie réelle et on étudie des fragments d'ADN à partir de plasma qui pourraient venir de cellules dans différents états de vie peut-être qu'elles sont en train de mourir encore oui c'est là qu'il va tomber sur des exosomes qui sont appelés virus alors que ce ne soit en fait que l'état dans lequel une cellule intoxiquée se retrouve lors de ces phases de transformation par le biais du corps des microzimas et d'autres choses dans un corps qu'est-ce que c'est qui entretient je suis en angarde là qu'est-ce que c'est qui entretient votre essence je pense que c'est votre conscience votre niveau de conscience et votre subconscient et plein d'autres choses dans le genre qui entretient une idée de ce que vous êtes et qui le fait même au niveau de votre physique de votre ADN reprenons Est-ce que vous avez aussi ces signaux dans ces phases de basse fréquence oui oui elle vibre à très basse fréquence je ne suis pas sûr qu'ils parlent de la même chose les deux donc la séquence provient de l'ADN ça fait vibrer l'eau qui l'entoure et cette eau qu'on peut exciter avec des basses fréquences vibre donc vers les 7 Hertz on peut monter à 15 50 et à la suite des résonances la réponse va être avec des fréquences plus hautes peut-être entre 1 000 3 000 Hertz et ça on peut le généraliser à différentes sortes d'ADN on peut appeler l'onde porteuse et voilà ça et voilà ça a recommencé alors je ne sais pas ce que ça va me faire encore je continue on verra bien donc qu'est-ce qu'il nous disait donc le signal électromagnétique va organiser l'eau avec certaines structures qu'on appelle les anions que l'on peut filtrer entre la taille de 1 à 20 nanomètres et ces structures qui sont auto-stimulées par leurs émissions sont d'une certaine manière similaires à toutes les autres sources d'ADN fonctionnent de la même manière mais aussi différentes à un niveau inférieur par exemple ce n'est pas le même genre d'onde porteuse qui est utilisé comme en télévision par plusieurs stations différentes et au sommet desquels il y a une modulation qui va être plus spécifique pour chacun des émetteurs de télé je veux dire entre la TF1 Antenne 2 par exemple donc il vous faut construire le détecteur demande l'interviewer de façon à pouvoir analyser quelle est l'onde porteuse oui est-ce que 7 Hertz est aussi intéressant parce que c'est assez près de la résonance de Schumann qui est à 7,83 dont on ne comprend pas d'ailleurs vraiment l'importance comment ça fonctionne on va dire dans le système de vie terrestre quel est votre point de vue là-dessus et Montagnier nous dit oui sûrement ça a été important pour l'origine de la vie qui devait déjà sûrement être là il est assez Darwinien oui c'est une pointure à un certain niveau à d'autres niveaux ça ne le fait pas parce que les bases scientifiques sont fausses au bout d'un certain temps quelque part il va y avoir une adaptation des organismes aux lieux et aux conditions de température et de pression on va dire et d'électromagnétisme et des rayonnements solaires et de tout mais il n'y aura jamais assez de changements pour faire changer d'espèce tel que Darwin supposerait qu'on est passé du namib à l'état mammifère quand même je veux dire on est passé d'une espèce à l'autre à l'autre à l'autre jusqu'à être au niveau des mammifères donc ça non sinon ils sont où les éléments transitoires et leurs fossiles oui ils se maquillaient déjà à l'époque donc la résonance de Schumann est quand même reliée à la météo au nombre d'éclairs qu'il y a à la surface de la Terre et oui mais comme depuis quelques décennies nous sommes complètement environnés d'ondes électromagnétiques qui sont de bien plus hautes fréquences et intensités dues aux activités humaines donc est-ce que cet électro-smog interagirait avec notre propre vie et apparemment non nous dit-il parce que nous sommes toujours vivants il faut voir dans quel état il faut voir dans quel état c'est n'importe quoi ça c'est comme les gens qui disent je suis vaxé je suis en pleine forme comment peut-il le savoir qu'il est à 100% de sa forme c'est un ridicule vous voyez le problème il n'a plus la référence s'il avait un jumeau parfait qui n'avait lui pas été vaxé et qui est suivi mais alors le jumeau parfait qui vit la même vie que lui à l'instant l'instant aux mêmes endroits mais avec les mêmes gens les mêmes façons de faire et tout un double une ombre là il pourrait avoir un point de comparaison mais s'il est tout seul là et qui s'est vaxé et qui dit je suis en pleine santé il n'en sait rien du tout il n'en sait rien du tout à quel point il pourrait être en meilleure santé s'il n'avait pas été pollué de tous ces adjuvants et manières de faire inimaginables parce que si l'humanité avait eu besoin de vax pour survivre elle ne serait pas arrivée au point de pouvoir l'inventer le vax ni au point encore moins de pouvoir en produire en quantité industrielle telle que c'est le cas aujourd'hui c'est hein il y a la logique là enfin mais bon s'il n'y avait pas eu des médias corrompus et des des saligos qui feraient n'importe quoi pour nous vendre des trucs et nous foutre en l'air en même temps la situation serait différente évidemment reprenons il trouve même que les gens les choses vont mieux non mais c'est pas le cas voilà c'est une pointure qui n'y connaît rien en électrosmog en fait et en on appelle ça hypersensibilité c'est pas de l'hypersensibilité électromagnétique c'est de la sensibilité c'est ce que tout le monde tout le monde je veux dire évidemment quand vous entendez un son celui qui a l'oreille musicale intégrale il va vous donner la note et plein de choses comme ça vous ça vous dit rien vous savez juste que c'est pas la même que celle d'à côté de la note mais vous n'en savez rien de plus vous voyez mais celui qui sait il sait c'est pas parce que vous entendez pas siffler les chauves-souris qu'elles ne sont pas en train de siffler siffler c'est ça mais quels sont les effets à long terme nous ne savons pas si on sait on sait déjà et depuis longtemps mais bon dans l'armée spécialement et spécialement par exemple Barry Trowers spécialiste du MI5 au niveau de la guerre électromagnétique on va dire donc une pointure une pointure mondiale mais bon ils ne se connaissent pas ils n'ont pas le temps de se croiser ils n'ont pas le temps puis lui le professeur Montagnier là il a déjà donc 72 ans là j'ai l'impression à peu près oui alors l'intervieweur lui dit on peut quand même survivre il est possible qu'il y ait des mécanismes protecteurs contre électrosmog parce que le cerveau aussi émet des ondes il nous compare les ondes du cerveau à basse fréquence alpha par exemple c'est entre 7 et 12 hertz à peu près non il a dit autre chose l'alpha wave de 7 à 9 où est-ce que vous en êtes à propos des radiofréquences ça remonte à des expériences que j'ai faites parmi les meilleurs instituts qu'il a fréquenté ah oui oui parce qu'il a une liste comme ça de titres et diplômes comme ça écrit en petit je veux dire là il y a il y a 60 lignes minimum c'est hallucinant c'est une pointure elle n'est pas parfaite dans son domaine c'est une pointure ah ouais on se fait critiquer par des journalistes qui la veille vendaient de la publicité et continu je suis désolé c'est la glauque c'est la ridicule c'est-à-dire que ces journalistes-là je ne sais pas quoi ils comptaient être célèbres ils vont bientôt le regretter quand même moi je pense qu'ils vont le regretter comme il y a eu des morts à la suite de leur publicité il y a quand même des gens qui ne vont pas tolérer ça surtout si la justice ne s'en mêle pas de manière très correcte très très correcte ce qu'elle ne pourra jamais faire et puis en plus c'est l'État qui va rembourser les dommages et intérêts et autres compensations auprès des personnes blessées malades handicapées mortes à la suite des problèmes ce n'est pas normal ça doit être l'entreprise surtout que dans l'État il y a la population et parmi cette population il y a tous les gens dans mon genre qui disaient et qui disent il faut c'est pas bon arrêter et à nous on va nous demander de payer pour ceux qui nous ont pas écouté n'ont pas arrêté et aujourd'hui sont malades impotents déficients on doit payer maintenant pour réparer nous qui disions qu'il ne fallait pas faire ça je ne sais pas il y a un truc qui ne convient pas là donc ils ont tenté de séparer dans un plasma d'HIV les polluants qui pourraient être issus de microplasmas provenant de bactéries associées oui parce que la bactérie ça ça existe par contre donc ce qu'on nous montre à l'écran là ça vient d'une vidéo possiblement ou d'une conférence intitulée qu'est-ce que la vie le point de vue depuis une une non-particule chez www.larougepac.com slash node slash 17802 larougepac pac pac et c'est une autre vidéo que j'ai d'ailleurs aussi à lire donc pour obtenir cette distinction et la purification des sources d'émissions des fréquences ils se servent de filtration et il a été surpris de constater que le filtra de microplasmas qui n'a pas de microplasmas ou de microplasmas dna ne pouvait retirer de microplasmas quand il était incubé permettait de récupérer dans ce microplasmas quand il était des filtrés des cellules humaines bon je n'ai pas bien traduit mais l'idée c'est que l'information de l'ADN pouvait être transmise sans la présence de l'ADN et il réfère au travail de Jacques Benveniste qui a encore qui a fait d'énormes travaux sur la mémoire de l'eau effectivement auparavant et qui a été niée et répudiée par la science comme JPP l'est actuellement au niveau de l'astrophysique par l'académie qui plane je ne dis pas que JPP a raison à 100% mais en tout cas il a l'esprit scientifique alors que l'académie des sciences ne l'a plus du tout l'esprit scientifique donc Jacques Benveniste travaillait sur la mémoire de l'eau il a fini dans un un mobile home son atelier c'était un mobile home son laboratoire dans un coin manque de fond enfin nié et répudié par la science et lorsqu'il a repris ses travaux il a constaté à quel point justement Benveniste a été maltraité par la communauté scientifique et lui-même d'ailleurs en a hérité de la même opprobre alors il y avait des dires comme quoi il y avait des contaminations comme quoi la stérilisation n'avait pas été efficace oui bien sûr ça arrive parfois mais bon là on a passé des années à étudier ça on a bien fait gaffe ce phénomène on l'a évité alors il dit peut-être mucoplasma muco m-u-u-c-c-o pas micro mais muco de mémoire je dirais muco quand j'avais lu ces termes-là en 90 donc il y avait des informations dans ce filtra avec de petits brins d'ADN provenant des génomes de mycoplasma qui qui a été recombiné reconstruit en ADN complet avec l'aide des cellules humaines son travail a rendu cette observation possible vous avez prouvé la régénération oui j'ai prouvé la régénération de petits bouts d'ADN pas de tout le génome de l'ADN mais je pense que c'est possible pour un petit matériel d'ADN mais il pense que c'est possible pour du petit matériel d'ADN à partir de 400 000 paires de base ou un ADN comme celui de l'HTV qui a 10 000 paires de base parce qu'on a aussi fait le même genre d'expérience pour le phénomène HIV HIV c'est syndrome d'immunodéficience acquis bâtissement d'école normalement HIV c'est immuno non H et V pour virus mais virus c'est faux donc je préfère la formulation SIDA c'est l'état de système immunitaire effondré donc système un syndrome d'immunodéficience acquis ça ne veut pas dire qu'il y a un petit virus qui représente ça non dans cet état-là le patient il a un syndrome d'HIV le SIDA pour être précis pas d'HIV pour l'ADN très fin il n'avait pas les filtres adaptés ils peuvent descendre jusqu'à 20 nanomètres 100 nanomètres 20 nanomètres ils n'avaient pas ils n'avaient pas les bons filtres pour être sûr d'avoir le bon matériel oui oui mon premier thought je pensais de la contamination c'était obvious de la rigueur de votre approche je considère ça mon deuxième thought c'était une autre chose que je vous ai dit avant que je vous ai dit c'est que j'ai Lyme disease et avoir une disease vous fait plus intéressé dans certaines choses que vous ne pensez donc l'intervieweur va poser une question qui le concerne un peu puisqu'il a une de ces maladies et au cours de ses études sur son propre cas il est tombé sur la théorie des bactéries théomorphiques quand il a été jeune étudiant une des parties de ses thèses concerné justement ce sujet là et donc le papier là concerne les formes de bactéries filtrables son boss lui avait demandé de travailler sur les bactéries en forme de 11 ou 11 formes de bactéries et c'était à propos des travaux de Amy Kleeneberger il y a des gens qui disent qu'il y a des formes génératives et dans certains cas la situation renversée c'est un peu complexe à traduire c'est pas que j'y arriverai pas mais c'est que la phrase finale est confuse dans les années 20 et même avant ces travaux là étaient vachement appréciés utiles avec des études sur la syphilis ou d'autres maladies tueuses et il pense que toutes les bactéries ont leur propre machinerie et la relation avec la maladie de Lyme qui a aussi une forme théomorphique je ne sais pas s'il dit théomorphique ou s'il dit autre chose pliomorphique oui ne me demandez pas le seul préfixe plio où je vois c'est dans le pliocène donc on part en archéologie en géologie donc je crois que je suis peut-être à côté c'est peut-être la même racine mais bon je ne vois pas à quoi il correspond alors je me demandais lorsque vous aviez ces filtres s'il était possible bon il finit par sa phrase l'autre le coupe le but du jeu c'est de définir l'ADN dans un filtrat de mycoplasma en dessous de 20 nanomètres vous avez aussi un phénomène de sphère qui montre comme des alignements de perles par exemple pour le streptococque viridience you can see they're done very well at the electron microscope some pictures vous pouvez observer sous certains microscopes électroniques je pense again some people say this is just this is just right il y a des gens qui disent que ça a été généré peut-être comme artefacts parce qu'ils sont très réguliers mais c'est bizarre parce qu'ils sont très réguliers et vous pouvez les observer sous différentes formes donc il y a des moyens actuels à un peu plus fins de détermination d'analyse par exemple le test PCR permet des résultats en plus en carte dont on ne peut pas se servir pour déterminer actuellement la présence d'un virus actif ou pas on ne peut pas juste savoir si vous avez été en contact avec ce virus une fois dans votre vie donc en fait quand vous avez des anticorps contre le virus vous avez des tests positifs lorsque vous avez un système immunitaire qui fonctionne vous êtes positif donc on finit par vous vaxer alors que vous étiez protégé naturellement oui oui je sais je sais c'est aberrant que le personnel médical professionnel spécialisé n'ait pas pris en compte le fait que voilà tu es en train de me dire que je suis mouillé on discute de savoir si l'eau chaude mouille plus que l'eau froide et l'idée c'est qu'en fait j'étais même pas mouillé je transpirais un peu c'est un exemple à la pâme mais bon on est en train d'argumenter pour savoir si l'eau chaude mouille plus que l'eau froide alors qu'en fait la personne n'était même pas mouillée et qu'on veut absolument lui faire porter un imperméable genre ou de l'étanchéifier je ne sais pas n'importe quoi de toute manière ce qui est accepté aujourd'hui c'est que juste un petit nombre de bactéries sont considérées comme étant pliomorphiques la majorité ne l'est pas alors peut-être que pliomorphiques ça signifie juste qu'elles peuvent se replier sur elles-mêmes donc elles sont plutôt alignées que sphériques on a utilisé beaucoup d'antibiotiques et les bactéries sont sélectionnées en fonction de leur résistance pour pouvoir échanger des informations entre elles l'ADN pour la résistance ils peuvent aussi rester sous une forme qui est indétectée au système immunitaire sachant qu'on peut former des nanostructures à partir de l'eau qui peuvent circuler dans l'eau dans le sang on peut imaginer on peut aussi imaginer des informations d'ADN provenant des bactéries être conservées tout en restant invisibles au système immunitaire puisque ce n'est que de l'eau et par là même aussi résistantes à toutes sortes d'antibiotiques et de traitements différents qui ne marchent pas voici un autre moyen un autre échappatoire pour les bactéries une sorte d'information photo c'est intéressant et c'est effrayant vous pourriez avoir une maladie que vous ne pouvez pas détecter il rentre dans le grand domaine juteux pour Big Pharma de la création de la peur on ne comprend pas et puis vu ce que ça donne c'est effrayant les capacités vous avez vu c'est comme l'humain et puis il est là au volant d'un véhicule avec un moteur à explosion et il y a 500 000 véhicules dans le bled tous les matins et imaginez que ça puisse exploser donc je suggère qu'on arrête les véhicules il y a un gars qui s'est fait poignarder dans le métro l'autre soir donc la mesure du demain c'est on va supprimer les couteaux sur terre sur terre pas que dans le quartier où il y a eu le poignardage non non sur terre on supprimait ben oui oui parce que regardez ça peut être dangereux quand même on peut prendre ça comme mesure c'est vrai on peut aussi imaginer que les gens deviennent adultes à un moment donné puis qu'ils n'ont pas été en contact avec des objets dangereux durant leur petite enfance pas de manière autonome je veux dire sous la protection d'un surveillant qui l'éduque qui lui montre comment se sert d'un couteau voilà sinon on peut dire n'importe quoi sinon ça ne tient pas debout mais bon entre ce qui tient debout et ce qui ne tient pas debout aujourd'hui on constate que c'est plutôt ce qui ne tient pas debout qui est promu comme loi c'est hallucinant mais bon une fois qu'on est vaxé dans tous les sens on peut dire n'importe quoi le cerveau ne marche plus c'est ma conclusion elle est sûrement fausse mais bon il y a peut-être un petit bout de vérité là-dedans quand même vous êtes en plein orage électromagnétique cérébral à la suite d'une injection vous avez le corps bourré de toxines ça a moins bien fonctionné que si vous étiez pur mais bon on peut quand même détecter si on reprend son exemple on peut quand même détecter les ondes de ces bactéries fantômes donc ça veut dire qu'on pourrait aussi les détruire par les ondes mais bien sûr évidemment les fréquences Riffle par exemple et d'autres permettraient de se débarrasser de nombreux parasites et autres ben oui mais on l'a ridiculisé le docteur Riff Riff R-I-F-E je l'ai vu des fois écrit avec deux F mais bon en anglais ils écrivent ça n'importe comment en car vous avez remarqué à quel point les anglophones ont du mal avec les mots d'origine étrangère dans leur prononciation oui c'est parce qu'en anglais une même lettre peut avoir cinq prononciations différentes suivant son emploi dans le mot à quel endroit elle est si elle est doublée si elle n'est pas doublée enfin bon et donc eux-mêmes s'y perdent non mais c'est vraiment une langue faite pour embrouiller le peuple formater l'esprit du peuple c'est la même période que la Bible du roi James c'est une remouture encore de toute façon de ce plagiat de l'Enuma Elish mais bon reprenons en ce qui concerne l'Ancien Testament en tout cas reprenons yes yeah and maybe this is because of the electromagnetic environment ah là il me fait plaisir parce qu'il dit là justement mais peut-être que ça c'est dû aussi à l'environnement électromagnétique bon il y a beaucoup électromagnétiques qui circulent toutes ces ondes électromagnétiques qui circulent l'électrosmog pourrait induire plus de formation de ces bactéries ou de ces messages fantômes dans le sang des gens dans le sang des gens puisqu'ils nous parlaient justement à ce moment-là des émissions cérébrales qui n'ont pas grand chose on ne peut pas vraiment comparer des fréquences qui servent dans la nature et qui étaient déjà dans la nature avec des fréquences artificielles si vous voulez mon avis et d'un autre côté on a vu qu'en Inde il y a des gens qui buvaient de l'eau polluée complètement je ne sais plus à quoi à l'arsenic il me semble alors les gens il y en a qui arrivent à dire mais regardez donc elle est potable les gens ils en boivent et ils vivent ouais ouais ils vivent jusqu'à 40 ans et il faut voir dans quel état 36 ans pour certains 36 ans ils meurent suivant la région où ils habitent plus alentour de Bhopal ou je ne sais pas où genre alors évidemment oui il y a des moyens pour survivre mais bon le moins vous utilisez vos réserves le plus vous en avez quoi le moins vous utilisez d'essence le plus vous pouvez aller loin c'est pareil pour votre corps le moins vous l'usez le plus il va vous porter loin reprenons donc au début de nos études nous étions confrontés à de fortes infections bactériennes qui sont aujourd'hui bien traités par des antibiotiques il est très antibio Luc Montagnier il traite tout aux antibiotiques même l'autisme et il a eu des résultats mais je ne suis pas sûr qu'il ait traité la cause là d'autant plus en limitant les capacités de réaction du corps parce qu'un antibiotique tue tout toute vie il y en a qui ciblent plus ou moins peut-être mais je dois dire c'est comme de l'eau chlorée ça tue tout ce qu'il y a dans l'eau même ce qu'il pouvait y avoir de bon dans votre corps par la suite c'est un poison c'est un poison autant pour les petites bactéries que pour les gros organismes c'est un poison reprenons donc on sait traiter aujourd'hui une infection paroxystique par contre les infections chroniques ils ont du mal donc les bactéries ont appris à résister à persister comme les virus sous des formes qui sont invisibles au système immunitaire ainsi qu'au traitement invisible elles sont alors pour en revenir au champ au champ qui environne l'embryon avec ce que vous venez de dire ma première image était une sorte de signal radio cohérent qui entoure l'embryon on parle d'épigénétique là en fait presque aussi et maintenant je veux prendre en compte aussi ce que vous venez de dire à propos de l'image fantôme nous avons le corps entier qui est dans un environnement à queue même les filles excusez-moi aquatique donc qu'est-ce qui pourrait aider ces cellules qu'est-ce qui ferait que les cellules saines qui créent par le biais des radiofréquences des émissions radio à tout instant une sorte de fantôme d'elle-même je dirais plutôt un écho mais voilà qui finirait par créer un champ sous cette forme là aussi il a du mal à définir ce qu'il raconte parce que c'est une idée qui vient du travers c'est la tête qui permettrait d'imaginer la présence dans ce sang non seulement des bactéries mais aussi des cellules fantômes saines donc vous voulez dire que la cellule ce n'est pas juste la cellule que l'on voit c'est assez possible c'est difficile mais ça vous aide à définir le problème la différenciation lors de la construction d'un embryon pour l'instant on ne peut pas le faire on ne peut pas le comprendre et on ne sait pas faire un nouvel organe un nouveau coeur ou autre mais peut-être que cela pourrait arriver si on arrivait à résoudre ce problème bien sûr que c'est un peu de la science-fiction imaginez que l'on puisse prolonger la vie sur plusieurs centaines d'années en remplaçant les organes mais le problème avec le cerveau c'est qu'on ne peut pas changer de cerveau parce que ça vous ferait perdre votre personnalité on peut pour l'instant remplacer la plupart des organes pour vivre jusqu'à 700 ans 1000 ans petit encart non changer la personnalité et le cerveau je ne suis pas sûr que ce soit lié ce n'est pas le cerveau qui émet la personnalité c'est la personnalité qui aime bien ce cerveau là qui l'aimait et qui l'aime encore le cerveau c'est le poste de télévision ordinateur il reçoit les émissions télé mais la stickrine elle n'est pas dans et ce dont parle la stickrine n'est pas non plus dans la télé c'est pas dans le matériel de la télévision le cerveau c'est le matériel c'est l'émetteur récepteur-émetteur analyseur ce que vous aimez l'opérateur du cerveau il n'est pas dans le cerveau le caractère de l'opérateur il n'est pas dans le cerveau par contre évidemment je suis super nerveux si vous me donnez une vieille deux chevaux diesel je vais me traîner sur la route c'est pas ma faute ça changera pas mon caractère de conducteur de Porsche hypersteed par exemple vous voyez je ne sais pas non j'ai pas conduit de Porsche je suis pas sûr que ce soit la voiture qui m'aurait le plus mais bon c'est un exemple donc la limitation à propos de la régénération des organes est aujourd'hui essentiellement une limitation conceptuelle non Montagnier dit oui si on considère les éléments biochimiques les blocs de construction cellulaire donc il vous faut prendre votre boîte de Petri avec les cellules de foie et les mettre dans les fréquences adaptées et à partir de ce moment-là vous pourriez créer un nouvel organe oui ça je suis d'accord ceci dit ceci dit c'est une discussion à bâton rompu où on passe d'un sujet à l'autre scientifiquement parlant vous avez un professeur spécialisé et un journaliste intéressé ça provoque des voilà des manques dans la réflexion du journaliste et de la part de Montagnier une prédisposition à savoir de quoi est-ce que le journaliste a voulu parler pour pouvoir lui répondre précisément là-dessus et quand le journaliste saute d'une branche à l'autre face du coq à l'âne quelque part dans le même domaine mais du coq à l'âne lui là il doit il doit comprendre qu'on ne peut pas tout expliquer et que autant orienter la réflexion de la personne qui vous parle de manière à ce que elle retrouve son chemin on va dire mais elle n'a pas besoin de connaître toute la carte tous les itinéraires alentour et les raisons pour lesquelles ils sont en place et comment ils fonctionnent mais voilà au moins vous voyez vous arrivez à Paris vous prenez votre carte vous voulez aller à tel endroit vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la ville oui genre donc c'est très excitant et en même temps frustrant nous dit le journaliste il nous faudrait plus d'infos combien est-ce que vous avez de gens qui travaillent sur ces sujets ah bah c'est juste le début de ces études il n'intéresse pour l'instant que très peu de gens évidemment donc la situation s'améliorera parce que très peu de gens avec très peu de moyens ralentissent évidemment les recherches d'autant plus avec l'opposition des scientifiques en place donc actuellement vous aimeriez que vos expériences soient reproduites dans d'autres laboratoires oui ils pensent même que c'est très important et le second point est d'essayer de trouver les signaux spécifiques associés à certaines séquences d'ADN spécifiques et alors vous en êtes où est-ce que vous avez réussi à différencier certaines bactéries pour l'instant on essaye de simplifier les modèles à propos des séquences d'ADN simple et essayer de voir ce qu'on peut modifier en fonction sur des signaux émis c'est ce qu'il y a 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 alors l'ADN c'est une double hélice mais on pourrait avoir des phénomènes associés à des séquences simples alors je vais essayer de vous trouver un exemple vous êtes sur un port de plaisance il y a un bateau qui arrive tout l'équipage descend sur le quai tout l'équipage fait partie du bateau mais tout le monde dans l'équipage n'est pas cuistot tout le monde n'est pas navigateur tout le monde n'est pas gabier vous voyez donc c'est ça l'idée par contre vous l'interviewez quiconque vous interviewez de l'équipage il vous dit j'appartiens à ce bateau là et on vient de tel endroit on vient de faire tel voyage mais chacun a participé au voyage au bateau si on peut dire au fonctionnement du bateau mais chacun avait une activité distincte de l'autre c'est pareil pour l'ADN là vous pouvez avoir un membre de l'équipage ADN qui contribue au message général mais qui ne représente pas le bateau en général reprenons c'est un peu trop tôt pour annoncer des découvertes en plus il est un peu gêné parce que quand même en même temps il aimerait que cette expérience soit reproduite à gauche et à droite et en même temps il veut garder la primeur mais oui mais bien sûr en même temps il voudrait bien vous voyez c'est comme vous êtes sur une invention d'un moteur magnétique d'énergie libre vous êtes presque à deux doigts peut-être au stade où il fonctionne mais pas encore on vous propose une publicité une interview à la télé vous voulez en parler mais vous ne voulez pas non plus tout dévoiler parce que si vous dévoilez tout on vous pique la patente et comme ça fait dix ans que vous investissez là-dedans sur vos propres deniers en général vous auriez aimé avoir un retour sur investissement ce qui est à peu près normal quelque part il y a un peu ça dans notre monde matériel d'autant plus dans un monde complètement spirituel on pourrait donner sans espoir de retour sans envie de retour sans besoin de retour d'ailleurs sans le besoin de retour c'est l'état sublime quand même votre égo est calme et en plus la situation générale fait que vous n'avez pas besoin des retours pour continuer à survivre et faire vos recherches tandis que là c'est le résultat et la réussite de votre entreprise qui fait que vous avez encore des sous pour continuer à développer à faire des recherches à continuer votre vie ou à grandir votre famille même on pourrait dire reprenons donc là intervient monsieur Ouyang Tang qui fait partie du groupe de recherche de LPAC donc LPAC TV donc là il nous montre un papier à propos de la sélectivité des spins dans la transmission électronique au travers de monocouches auto-assemblées de la double hélice d'ADN n'est-ce pas alors petit encart toutes ces études sont faites en labo avec des cellules vivantes mais hors de leur milieu normal de vie donc en fait c'est je trouve un peu aberrant de servir de ces résultats-là pour en déduire des lois qui vont s'appliquer à un corps vivant sain d'habitude normalement déjà et puis autonome entier et puis pas dans le laboratoire quoi Pasteur il étudiait des tissus morts sous son microscope Béchamp étudiait des tissus vivants alors pour quelqu'un qui veut expliquer la vie il vaut mieux passer par l'étude du tissu vivant sinon c'est comme quand vous arrivez le long de la route je prends un exemple de Tal Chaleur vous voyez un accident avec des pompiers autour et vous dites tiens les pompiers ont encore créé un accident vous pouvez traduire ça comme ça vous savez pas que l'accident a eu lieu avant vous découvrez tout vous apprenez tout vous connaissez rien à la vie de l'homme vous voyez vous arrivez sur une scène comme ça vous avez un chien mort bourré de mouches vous dites c'est les mouches qui ont tué le chien tandis que si vous étudiez la vie vivante vous voyez le chien vivant se promener vous le voyez mourir et puis vous voyez au bout d'une semaine s'accumuler les mouches alors là vous dites les mouches interviennent après et sont un aspect de la transformation après et ne sont pas la cause de la maladie ce qui fait que Béchamp a compris que le virus n'était pas la cause de la maladie mais était l'état dans lequel étaient les cellules après avoir été intoxiqué et je vous passe là les microzymas et tout ça mais parce que quand on arrive au bout des microzymas moi je suis à deux doigts de la ressemblance de comparaison quoi je veux dire avec une intelligence artificielle et l'anotechnologie et tout ça c'était une vieille version des Vedas slaves développée par Nikolai Levachov par exemple ou d'autres qui disaient que nos corps avaient été infectés par des nanotechnologies et des entités qui dirigeaient tout ça depuis la lune c'est toute une série de vidéos le livre des profondeurs mais je les ai enlevées de Youtube là il me semble je lisais un texte très mal traduit mais bon traduction automatique du russe en français avec des répétitions avec des lourdeurs c'était pénible à lire et à comprendre peut-être aussi mais bon il fallait garder la description globale qui ressemble à peu près à ce qu'on vit aujourd'hui bizarrement j'étais encore tombé sur quelque chose qui évidemment me semblait avoir rapport avec notre situation donc il nous parle d'une expérience dans laquelle tous les reflets d'ADN semblaient avoir une certaine orientation oui donc c'est une étude que Luc Montagnier a aussi lue il pense surtout qu'il y avait des applications au niveau des ordinateurs c'était à l'époque où ils voulaient servir de l'ADN comme molécule de stockage de données mais vous pouvez réverser situation qui était réversible avec de l'eau absolument et la molécule d'eau dont il se sert c'est pas H2O c'est des fois H3O5 ou H5O8 ou d'autres configurations moléculaires de l'eau sous des clusters sous forme de clusters différents les uns des autres ce qui implique de nouvelles propriétés à ces clusters à ces molécules d'eau qui sont de l'oxygène et de l'hydrogène l'ADN moléculaire est merveilleux la molécule d'ADN est merveilleuse il ne sait pas vraiment comment ça a été inventé ma idée c'est que le modèle de l'ADN est la fonction qui est l'organe le besoin crée l'idée l'idée crée la fonction la fonction qui est l'organe un truc comme ça non ? ne pensez pas ? et oui moi je passe par les corps subtils de l'homme mais le besoin et l'idée ça se crée à des niveaux plus subtils dans lesquels la matière n'a pas encore sa cristallisation en 3D si on peut dire et tout est lumineux à différents niveaux de lumière enfin bon c'est pas le sujet reprenons et on revient à l'origine de la vie sur cette planète et à cette théorie d'Avouiniste alors que l'eau recevait peut-être des ondes de l'espace oui oui alors là je me base aussi sur Forgotten Genesis de Radocinama avec cette terraformation et géoformation de la Terre et orientation de la structure de l'ADN des individus y vivant de manière à devenir des réceptacles des avatars pour les âmes les isbis en manque d'incarnation on va dire donc une des conditions d'existence soumis à des ondes cosmiques sur l'eau et l'ADN permettant la structuration de certains systèmes en fonction justement de la fréquence reçue des LX il y a l'éternet des balais des LX sauf que le contre-exemple qu'on a nous c'est de dire imaginez vous prenez un sac énorme dans lequel vous mettez toutes les pièces composant un Boeing c'est moins de pièces que le nombre de composants d'un corps humain mais bon ça en fait des millions quand même et vous mettez le tout qui baigne dans de l'eau vous secouez le tout et quand vous videz le sac le Boeing est reconstruit et il fonctionne non seulement il ressemble à un Boeing mais en plus il fonctionne ouais ça quand même là vous dites pour le hasard puis pas qu'une fois mais un certain nombre de fois vous voyez pour toutes les espèces il faudrait que comme ça la création ait été réalisée par hasard donc on a du mal non là j'opterais pour la version de Erl avec ses entreprises génétiques galactiques génétiques comme des poupées matrioshkas chacune donnant naissance à une civilisation qui au bout d'un moment arrive à avoir le niveau pour hacker la vie et transformer les supports donc créer de nouvelles espèces je l'ai bien dit hacker la vie et non pas la créer parce que pour l'instant ils ont du mal ils ne savent pas d'où vient la conscience ils ne savent pas la créer ce n'est pas ça ce n'est pas ça dans les clones non plus il y a un problème et tant mieux donc peut-être que l'eau est à l'origine de la création de l'ADN mais enfin l'eau elle est pure dans l'ADN il y a des éléments chimiques tu passes comment le pas là puis une fois que l'ADN a été formé c'est une mémoire magnifique très stable et ça nous bâtit et toute variation de la vie a été gardée au niveau informationnel dans l'ADN mais l'ADN était à l'origine enfin juste après la présence de l'eau mais l'eau organise peut-être avec l'aide de certaines ondes en provenance de l'espace donc l'ADN n'est pas le créateur de la planète peut-être que toute la vie dans l'univers serait bâtie à partir de l'ADN oui en effet mais bon et donc on n'est pas les premiers peut-être peut-être que l'ADN nous provient d'autres planètes d'autres univers donc un petit peu de pense-fermée c'est intéressant oui moi je suis partisan de la pense-fermée organisée il y a des jardiniers qui plantent leurs graines et ben voilà après des fois le jardin il part un peu à volo des fois il se fait squatter par d'autres espèces de jardiniers plus prédateurs et c'est la situation dans laquelle nous sommes ici aujourd'hui ici sur Terre donc au niveau des questions sur les interactions de la vie avec les radiations cosmiques ou d'autres radiations de l'espace je ne sais pas si vous connaissez ce biologue biologiste américain Franckenspace comment il a dit Franck O'Brien peut-être il travaillait dans les années 40-50 il montrait une expérience après l'autre que les processus vivants tels que l'ouverture des coquillages il a déplacé des coquillages de la côte vers Chicago et après un certain temps ils ont à prendre le signal comme si ils étaient elles reproduisaient les séquences d'ouverture fermeture comme si elles avaient capté le même signal que quand elles étaient dans la mer parce qu'elles se ferment en fonction des marées même s'ils étaient complètement isolés de leur milieu ambiant naturel elles captaient le signal le signal solaire et lunaire qui organisent les marées d'après certaines théories et qu'elles pouvaient être sensibles à certaines variations de rayons cosmiques au cours de leur processus de croissance ainsi que sur certaines plantes il y avait beaucoup de preuves dont on pourrait parler ainsi que les attaques que vous avez subies puisque la vie ne peut pas être simplement expliquée depuis les lois de la physique et la théorie des particules élémentaires qui ont été rejetées ou oui il y a une tendance à être cassé donc c'est votre expérience et c'était l'expérience de Gorvitch après pourquoi Gorvitch n'a pas saut mais nous sommes heureux d'avoir un système qui est réel oui donc il parle de choses et d'autres là au niveau de la la philanthropie du chercheur scientifique au niveau de la séquence de l'ADN ce n'est pas de la biologie c'est de la chimie il faudrait qu'on appuie sur le phénomène des très basses fréquences pas uniquement au niveau cosmique et de la lumière visible ces fréquences qui portent une énergie basse très basse qui influe quand même qui provoque des influences petit encart il y a aussi une différence vous pouvez des fois supporter plus facilement par exemple 100 décibels d'un coup que 5 heures à 20 décibels vous voyez il y a dans notre internet des choses des émissions de fréquences continues qui sont et faibles mais comme elles sont continues elles ne permettent pas au corps en fait de se guérir et voilà elles ont finalement plus d'impact que l'interférence avec une grosse émission d'énergie qui ne vous tuerait pas quand même non plus mais voilà et bon l'interview ouvert ne nie pas aussi la présence et l'interaction d'autres éléments tels que là les photons il y a eu de nombreuses démonstrations dans des laboratoires en Allemagne sur les propriétés des biophotons et les applications théoriques cette émission de photons alors petit encart Bruce Lipton nous avait défini qu'une cellule saine émettait une lumière en ultraviolet saine si on peut dire qui propageait la santé aux cellules avoisinantes mais de la même manière une cellule malade émettait une lumière malade qui allait infecter les cellules avoisinantes et ceci au niveau des ultraviolets donc vous avez des ultraviolets sains et des pas sains c'est pas forcément une zone saine et une zone pas saine mais ça peut très bien être des fréquences saines un terrain mélangé avec des pas saines enfin vous voyez vous avez certaines harmoniques qui tombent bien et d'autres qui tombent mal mais le problème c'est dans la majorité des livres vous avez tout ça qui est traité en une phrase nous n'avons pas été capables de reproduire l'expérience c'est incroyable mais c'est la situation à laquelle les scientifiques sont confrontés les chercheurs il espère qu'on pourrait travailler comme ça là-dessus avec des bases plus solides de manière à vraiment prouver tout ce dont on parle là en tout cas sur l'effet des radiations sur les chaînes d'ADN je pense qu'il a dit est-ce que vous continuez à avoir du soutien en France non vraiment peu vous avez suffisamment pour pratiquer les expériences que vous nous décrivez juste ce qu'il faut et la situation en Chine va prendre du temps on est en 2011 et en 2011 c'est pas cette année-là que l'Institut Pasteur a offert clé en main enfin pas offert clé en main mais enfin a bâti le laboratoire de Wuhan selon le modèle P4 français bon ils n'ont peut-être pas fait à l'identique puisqu'il y avait deux trois petits problèmes ce qui ne veut pas dire que finalement on n'en est pas chez nous aussi peut-être enfin enfin c'est pas le sujet et c'est une question comme ça en passant je n'ai pas de suspicion à cet égard-là pour l'instant ça me paraît évident que tout fuit que ce soit une centrale nucléaire un labo P4 ça me paraît évident qu'on est des tels mammouths travaillant avec des gants de box sur des situations nanoscopiques avec des perceptions si limitées dans un monde si varié en stimuli que de manière ou d'une autre les fuites sont probables les fuites ou les interactions finalement entre ces milieux censés être hyper protégés et l'extérieur il a quand même des conférences avec des meetings sur l'eau par exemple aux Etats-Unis ou avec Gérard Polak lui aussi s'est beaucoup intéressé à la zone à la Z-Water cette zone d'interaction entre une surface enfin un volume liquide et une surface liquide d'eau bon il est curieux de savoir s'il avait des ressources illimitées y a-t-il des types d'expériences qui peut être des types d'expériences qu'est-ce que vous pensez que les particulières que vous aimeriez voir réalisées et lesquelles seraient-elles ? pour l'instant on travaille à la main sur ce système de filtration et de dilution on aimerait bien que ce soit automatisable il y a un robot qui s'en occupe ça c'est un des buts de notre compagnie parce que ça va faire aussi des brevets et des thunes c'est hallucinant ils fonctionnent que comme ça j'ai l'impression inventer un truc sur lequel il puisse passer un brevet qui leur permette après de vivre leur royalty et aussi d'avoir des revenus pour stimuler leur recherche suivante évidemment et puis s'agrandir et vivre et prospérer monter une famille je ne sais pas changer de métier investir acheter une île je ne suis pas sûr que ma dernière suggestion soit des plus fines ils aimeraient aussi avoir des moyens de détecter et de traiter de manière précoce les maladies parce que leur système détecte actuellement des problèmes liés entre l'ADN et Alzheimer par exemple ou l'arthrite l'arthrite donc pour l'instant on ne peut se focaliser que sur les diagnostics cliniques donc il leur manque des ressources pour établir tous les domaines de travail autour d'un sujet pour provoquer une maladie il faut un agent infectieux d'après Montagnier au début au départ d'une maladie il y a un agent infectieux dans la mesure où il inclurait là-dedans les agents toxiques les environnements toxiques en tant qu'agent infectieux je ne sais pas parce que justement une micro-onde ce n'est pas infectieux en soi-même c'est une micro-onde mais ça a un effet intoxiquant sur une cellule vivante traumatisant quoi habillement et là il développe le fait qu'on ne peut pas développer une maladie s'il n'y a pas des agents infectieux qui mimiquent notre manière de fonctionner juste assez pour pouvoir remplacer le système par quelque chose un système moins bon qui est la maladie en fait il y a des aspects des symptômes de la maladie en théorie actually a persisted bactérienne il pense aux infections bactériennes je pense aux infections bactériennes donc ils travaillent avec plusieurs centres de vaccination en France qui mettent ça en pratique et qui n'ont pas de traitement automatique et qui s'occupe aussi de l'autisme qui est un sujet qui nous pose beaucoup de problèmes c'est incroyable la résistance agressive des cliniciens qui restent plantés sur leurs positions académiques et ces médecins sont hautement effrayés par l'utilisation des résultats des groupes de montagnés à cause de la pression extérieure de l'académie ils pourraient perdre their position professionnelle leur crédit de recherche leur laboratoire leur emploi et spécialement au sujet de l'autisme il n'y a pas d'autisme chez les sectes qui ne se vaccinent pas chez les amish il n'y a pas d'autisme me semble-t-il et c'est bizarre oui oui c'est bizarre on n'a que des preuves de ce qu'on avance comme hypothèse et les enfoirés qui gagnent bien leur vie sur notre maladie nous nient l'accès à la discussion et c'est ce n'est pas normal ce n'est pas normal parce que si on continue comme ça ça nous amène dans la situation dans laquelle nous sommes avec je crois aujourd'hui un taux d'autisme qui est passé de 1 pour 50 000 à 1 sur 50 une naissance sur 50 par rapport à une naissance sur 50 000 il y a quelques années c'est pas bon sans compter l'effet sur les familles c'est une maladie terrible entre les mains des psychiatres qui ne veulent rien entendre d'autre que leur théorie et leurs traitements ils ne veulent pas entendre parler d'infection organique c'est terrible pour les parents et lui non plus d'ailleurs a priori il ne veut pas entendre parler du docteur Klinghart qui lui propose une chélation sérieuse et suivie et adaptée à chaque cas et qui a des résultats de récupération de cas d'autisme il y a des enfants qui deviennent autistes à 5 ans 7 ans 8 ans même plus d'un coup à la suite en général d'une vaccination d'ailleurs donc le docteur Klinghart par le biais des chélations la chélation c'est un nettoyage des métaux lourds des toxiques dans le corps arrive à récupérer donc ça c'est quand même la preuve qu'en nettoyant un corps intoxiqué on le remet en bonne santé quelque part au moins à un certain je ne sais pas 90% des cas qu'il a traités le docteur Klinghart je ne sais pas 90% je ne suis pas sûr je ne veux pas confondre avec le docteur Hammer qui faisait du 95% de réussite dans ses traitements du cancer mais c'était similaire on n'était pas loin ça pourrait être une bactérie commune c'est d'ailleurs notre surprise c'est peut-être la bactérie elle-même c'est peut-être un de ses gènes et peut-être son ADN est impliqué dans la maladie mais pas forcément toute l'infection bactérienne serait la cause il veut dire par là que ce n'est pas vraiment l'infection qu'en général cette bactérie provoque qui serait la cause mais peut-être une partie de la bactérie uniquement qui serait la cause oui bon pourquoi pas de toute manière il y a souvent des bactéries associées à un état intoxiqué du corps puisque c'est souvent en tout cas parfois l'agent déclencheur de la maladie l'agent déclencheur non c'est déjà un des symptômes présence bactérienne suite à une intoxication d'après la théorie Béchamp je dirais à mon avis il y a eu un meeting récent en France avec 58 personnes qui ont montré une amélioration des traitements avec les antibiotiques whatever cause quelle que soit la cause alors le gars dit ouais ça marcherait sûrement pour moi avec la maladie de Lyme bon courage bon courage parce que les toubibs en France ils ne la reconnaissent même pas comme existante alors on n'est pas près d'admettre les morgelons mais c'est hallucinant de toute manière là les laboratoires je ne suis pas sûr qu'ils aient eu le matériel pour observer ce qu'il y a par exemple actuellement dans les injections qu'est-ce que c'est que ces nanotechnologies qui font de vous un émetteur de bluetooth d'adresse mac par bluetooth dans un vaccin quoi vous attendriez à trouver des virus endormis comme on disait à l'époque et pas des pièces mécaniques ou électroniques quoi ouais franchement ils se foutent de nous puis les gens sont bêtes ils sont complètement bêtes ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire quoi et moi si je leur dis tous les jours tu vas me donner 10 francs ils vont dire non mais pour quelle raison et je les comprends il y avait tous ces spécialistes des maladies qui sont venus avec l'idée dans les années 60 70 donc pensez aussi que les maladies que vous avez citées précédemment étaient dues à un agent bactériel infectieux quelque chose de très petit peut-être un mycoplasma il y en a même qui étaient convaincus que ça avait pénétré la moelle osseuse pour la maladie de Lyme on se demande où va se loger la borrelia je ne sais plus comment elle s'appelle cette bactérie et on se demande pour d'autres maladies comme le zonal l'herpès si les virus ne vont pas se mettre les causes ne vont pas s'enfouir au plus profond d'un organe et n'en sortir qu'à partir du moment où le corps sera dans un tel état de faiblesse que cet organe-là sera hyper stimulé et va provoquer le relâchement dans le corps de l'agent infectieux qui s'y était planqué alors petit encart actuellement c'est une hypothèse d'explication du fonctionnement de l'émergence de ces maladies par contre avec les produits qui nous ont été injectés dans la population en général une fréquence particulière de 4G 5G ou 3G ou n'importe laquelle quoi en fait pourrait suffire à déclencher l'activité de ce nanomatériel qui a été injecté quand ils veulent où ils veulent chez qui ils veulent puisque les gens sont complètement répertoriés aujourd'hui en général surtout ceux qui sont fait spritcher deux ou trois fois l'intelligence artificielle sait absolument quel lot il a reçu de quelle entreprise contenant quels produits et à quoi ça correspond dans la construction globale d'un double corps interne numérisé on va dire cet avatar synthétique qui va être la base de la blockchain avec les crypto-monnaies basées sur les échanges énergétiques intracorporels non seulement extracorporeaux aussi votre activité extérieure mais aussi l'actualité l'activité physiologique de votre propre corps de vos propres systèmes aspiratoires circulatoires nerveuses que vous voudrez endocriniens comme il est très difficile de toucher de traiter les infections de la moelle osseuse dont vous avez parfois des marqueurs dans le sang parfois non donc Luc Montagné pense qu'effectivement c'est une idée intéressante il est sympa l'autre en face c'est pas un chercheur c'est juste un journaliste plus ou moins spécialisé qui émet des hypothèses qu'il réfléchit il fait des encarts voilà c'est une discussion à bâton rompu c'est pas entre spécialistes c'est juste une interview d'un professeur par quelqu'un qui n'a pas le niveau du professeur qui essaie de comprendre et qui discute aussi à bâton rompu comme ça et si on faisait ci si on faisait ça donc c'est les gens quand ils découvrent un sujet comme ça ils ont des idées qui leur viennent c'est normal je n'arrête pas d'être dans cette situation et on pense toujours enfin on a tendance en général ça dépend à penser qu'on est les premiers à avoir l'idée oui je sais mais des fois ça marche et des fois je suis arrivé sur un chantier ça faisait deux heures que les collègues ils galéraient pour faire une manipulation particulière et j'arrive et je dis mais non mais ton bout il est coincé là si tu ne passes pas d'abord si ça, ça, ça j'arrive je suis arrivé par un chemin qui me montrait le chantier sous un certain angle et qui m'a donné d'autres informations pour permettre de résoudre le problème mais sinon pour des gens qui travaillent depuis deux ans sur une situation en général ils ont échafaudé toutes les hypothèses quand ils sont en possession de toutes les données scientifiques potentielles évidemment si c'est des gens qui sont dans l'académie ils peuvent chercher pendant encore 300 ans l'énergie noire et la matière noire sous la forme sous lesquelles ils les recherchent tant qu'ils ignoreront qu'on est dans un univers électrique et qu'on parle là des plasmas de l'éther et des forces électromagnétiques mais on qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là j'ai moins d'années d'études que sur le sujet mais j'ai d'emblée à un autre niveau moi je ne cherche plus l'énergie noire et la matière noire on les a trouvées depuis belles durettes avec elles il n'y a pas besoin de trous noirs il n'y a pas besoin de toutes ces notions tirées d'Einstein qui en tant que physicien n'a pas tout à fait bien interprété les formules de Poincaré d'une part et d'autre part n'a pas eu son Nobel sur la relativité restreinte ou élargie mais il l'a eu sur la polarisation de la lumière me semble-t-il or depuis toute l'astrophysique est basée sur les mathématiques c'est-à-dire qu'elle cherche à trouver dans la nature la confirmation de ces hypothèses mathématiques au lieu de chercher dans la nature l'observation d'un fait que par la suite ils pourraient qualifier version mathématique ben voilà parce qu'ils inventent des trucs qui n'existent pas alors après ils les cherchent et puis c'est nous qui payons depuis 20 ans et pendant ce temps-là toute l'évolution humaine est bloquée dans ce domaine de recherche donc c'est vraiment une catastrophe donc c'est grave donc on ne travaille pas avec les terres on ne travaille pas avec Nicolas Tesla on ne travaille pas avec les énergies libres on ne travaille pas dans un milieu sain on ne travaille pas en autonomie on n'évolue plus on est brimé on est taxé et on se fout de nous politiquement parlant nous incriminant de tous les maux alors qu'on ne peut pas faire autrement sous peine de se faire flinguer par soit Big Pharma soit Big Industries soit les complexes militaro-industriels soit allez voir donc ils continuent leur discussion à 20 ans on ne peut ils parlent d'un cas de leucémie extrême leucémie et que la thérapie antibiotique n'avait pas été essayé alors que de toute manière la personne allait mourir lui nous dit qu'il ne faut pas prendre plus de trois semaines d'antibiotiques dans l'idée d'éviter de provoquer des résistances à l'antibiotique mais Montagnier trouve ça ridicule parce que pour lui la résistance bactérienne émerge lorsqu'il y a suffisamment de bactéries résistantes mais dans votre cas vous aviez un très bas niveau de persistance d'infection bactérienne et beaucoup d'antibiotiques qui n'auront pas provoqué de résistance dans ce cas je ne suis pas sûr d'avoir bien traduit et dans l'exemple du HIV que vous pouvez traiter avec des inhibiteurs ce qui fait que quand vous arrêtez le traitement la maladie reprend donc là il y a une étude sur la syphilis la maladie de Lyme et le sida avec l'hypothèse de la résurgence d'un grand imitateur et c'était à propos des corps ronds des spirochettes il y avait un docteur à New York qui traitait les sidéens avec doxycycline et penicillin oral et et getting good results pour le temps alors il change encore de cas il avait déjà traité dans les années 90 d'infection à mycoplasma qui pourrait être pas très dangereux lui-même mais être en présence d'un autre agent qui lui le serait par exemple les abeilles dernièrement sont très sensibles aux pesticides si elles ont eu une primo-infection par un petit acarien le varroi je crois mais là il oublie encore qu'on est dans une atmosphère de plus en plus électro-smoguée 2G 3G 4G 5G et quand vous avez au pied du pylône de 5G toutes les abeilles mortes qu'il y ait eu du DTT ou pas ça peut d'impact parce que on ne considère pas dans le champ on considère au pied de l'antenne de manière localisée un gros tas de cadavres d'abeilles bon c'est pas l'endroit où le DDT l'insecticide a été appliqué là vous voyez il y a un autre stimuli agressif extérieur qu'il faudrait prendre en compte et que là il ne prend pas en compte je dirais mais bon et qu'on continue de ne pas prendre en compte aujourd'hui pour l'analyse du CV19 d'ailleurs d'ailleurs bon c'est un exemple ça pourrait être une hypothèse de la dépopulation de la dépopulation d'abeilles donc c'était pour développer en fait le concept de la primo-infection de la dépopulation de la dépopulation continue qui ciblerait plutôt la co-infection à priori bactérienne dans le cas du SIDA et on faisait ça dans les années 90 bien avant même enfin même avant avant que la trithérapie soit appliquée encore cette trithérapie alors vous savez je traduis cette vidéo de Montagnier mais à l'époque il y avait une super polémique il y avait son association avec Robert Gallo par la suite Gallo qui connaît très bien faux-ci avec lesquels ils ont magouillé sur ces vax de manière incroyable et il y avait quoi d'autre il y avait le fait qu'il n'a jamais isolé vraiment un virus du SIDA à voir on n'a jamais vraiment vu ça la boule avec les pointes qu'on nous montrait à l'époque c'est juste un schéma qu'ils ont fait pour que le public puisse focaliser son image avoir une image une représentation extérieure à double but soi-disant pour expliquer c'est ça c'est de ça dont on parle voilà mais de deux c'est surtout pour entretenir le côté de la peur et nosocomial enfin pas nosocomial nocebo quand vous avez une image une représentation d'un danger potentiel vous en avez plus peur que si vous n'en avez pas d'image et si vous en avez pas vous diminuez votre système immunitaire mais bon etc 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 maintenant qu'on a des nouveaux outils moléculaires on devrait exporter ces manières de réfléchir de faire en utilisant la détection des signaux pas dans tous les cas mais dans de nombreuses infections HIV on trouvait un signal provenant non seulement du virus mais aussi à partir de certains matériaux d'ADN ou ADN bactérien bactériaux d'ADN notamment en Afrique alors petit encart pour l'Afrique il a dit en Afrique vous pourriez résoudre les cas de sida en ayant une meilleure hygiène alimentaire et domestique une meilleure hygiène de vie et une alimentation plus équilibrée pardon oui oui en reproposant au corps des conditions de vie normales vous guérissez il y a ça et puis il y a le fait qu'il y avait des laboratoires dont certains agents travaillant dedans ont admis avoir répandu dans la population des germes du sida alors je ne sais pas ce qu'ils ont shooté aux gens si c'était des toxines si c'était des bactéries si c'était un produit particulier pour expliquer maintenant comment on voit comment il compte les cas actuels de Covid ou pas Covid avec ou de Covid vous voyez genre tout ça les faux chiffres les non-retours enfin bon toute cette magouille là quand on voit ça quand on voit comment la presse propose un panorama sanitaire de la situation sanitaire comme elle c'est elle qui bâtit tous les éléments le public ne connaît rien n'a rien n'a rien n'a même pas la certitude que c'est la vérité qui est décrite voilà on peut avoir ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent et l'expliquer comme ils veulent et nous faire croire qu'il y a leur traitement qui fonctionne parce qu'on a remarqué que c'était souvent aussi suite à l'emploi de certains médicaments et suite ah non 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 et si à certaines fréquences l'utilisation de certaines ondes qu'il y avait certaines maladies qui se déclenchaient par exemple il y a des DDT qui provoquent des hémorragies donc on commence à saigner des yeux du nez des oreilles de partout et on vous dit c'est Ebola ben non on dit c'est le virus Ebola alors qu'Ebola c'est un parasite on ne peut pas vous vendre un vaccin contre les parasites donc on va vous dire que c'est un virus c'est fou hein ils mentent ils mentent carrément ils s'arrangent avec toutes les définitions c'est du nawak et puis ces gens là comme ils sont riches vous ne pouvez rien leur dire c'est n'importe quoi ça comme système de fonctionnement intellectuel parce que sans la paix dans le peuple ces gens là ne survivraient pas en fait c'est parce qu'on est gentil qu'ils peuvent se permettre ça avec nous on est sociaux et gentils voire naïfs voire on s'est fait enfler et là c'est à fait là on touche au scandale il serait temps qu'on on s'en rende compte mais enfin bon pourquoi non ? donc il dit que là les tests PCR confirment la présence d'un ADN particulier on va dire coloré malade donc qui pourrait venir soit du patient soit soit de l'ADN soit de l'ADN des bactéries ok ça va dire s'il y en a eu dans le corps à un moment donné ça ne veut pas dire que cet ADN coloré particulier est encore en action dans le corps et on ne devrait pas non plus penser que cet ADN coloré est la cause de la maladie puisque à la version Béchamp on pourrait plutôt estimer que cet ADN coloré est le résultat d'une intoxication cellulaine déjà donc comme l'autre nous dit que la syphilis devait être très répandue Montagnère reprend en disant c'est peut-être pas dû à la présence d'une seule bactérie particulière il pourrait y avoir plusieurs types d'infections bactériennes et dans le cas des patients HIV on trouve des bactéries communes telles que le streptocoque donc il ne nous faut pas uniquement réfléchir à partir de l'étude d'espèces spécifiques et d'infections bactériennes correspondantes mais aussi au niveau des phénomènes qui peuvent activer l'HIV ça expliquerait mieux pourquoi la population africaine est tellement touchée parce que leur système immunitaire est tellement abaissé parce que le niveau sanitaire est tellement réduit oui ça l'a toujours étonné Montagné parce qu'il y a une différence notable entre la situation en Afrique et ailleurs concernant l'infection HIV et il nous faut constater que la plupart des infections concernent des homosexuels et usagers de drogue or en Afrique c'est une population hétérosexuelle dont 60% sont des femmes donc il y a une différence mais bon l'établissement n'est pas vraiment concerné par toutes ses particularités et ils pensent que c'est à cause de leurs activités sexuelles qui serait avec un niveau bien supérieur que celui qui existe en Afrique ce qui est un non-sens complet en effet pour qu'ils se prennent ces gens parce qu'ils vont dans un club avec de la musique électro ils pensent qu'ils sont modernes et qu'ils sont évolués il faut vraiment c'est un snobisme bizarre de con et ils n'ont réalisé c'est un vrai problème que je n'ai pas expliqué bien 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 certains ont essayé d'expliquer ça par co-infection virus infection herpes sanitaria herpes c'est vrai mais il y a moins de ça et la différence semble être des bactériales infections un peu important et commun bon je ne sais pas pourquoi mais là tu commences à me nifler je m'excuse j'en gueule ma secrétaire non mais ça fait trois fois qu'elle passe à chaque fois qu'elle passe tout branle de plus en plus là-dessus c'est quoi c'est quoi cette affaire la petite madame qui pleure bon reprenons ça n'a aucun intérêt quelque part oui c'est un intérêt mais bon globalement on parle à gauche à droite on parle de la situation générale avec de nombreux aspects à considérer donc la fondation Luc Montagné qui est associée à l'UNESCO semblerait-il ce qui n'est pas forcément une très bonne idée je dirais mais bon vous pouvez trouver sur www.montagnéer.net Travaille en Afrique Travaille bien à Abidjan Et au Cameroun Et aussi en Afrique du Sud Donc on a les moyens de travailler avec une population d'infecter à l'HIV qui soit traité ou pas aux antibiotiques Et vous utilisez les antiretroviraux et aussi les antiretroviraux Les antibiotiques n'ont pas commencé à l'époque avant les antiretroviraux On avait commencé les antibiotiques avant d'avoir les antiretrovirus Et voilà cette période Vous voyez encore anti-rétrovirus Les rétrovirus il y avait un dilemme il y a quelques mois en France à propos de la possibilité que l'ARN infecte l'ADN et que l'ADN infecte aussi l'ARN Il y a des gens qui disaient non jamais jamais mais depuis les années 77 il y a la preuve que si il y a une influence dans les deux sens potentiels possibles Mais les gens ils parlent et ils disent le contraire et des professeurs des toubib ils disent ça n'existe pas cette rétro-infection les antiretrovirus alors ça n'existe pas non plus ou quoi C'est grave c'est très très grave ces gens-là c'est des professionnels ils ont détruit l'opinion qu'on avait de la médecine et quelque part ça tombe bien puisque je pense qu'au deux tiers elle est basée sur de la daube Quand je dis deux tiers c'est vraiment au pif que je vous dis ça c'est pour pas dire à 100% Alors comme il y avait un problème avec les antiretrovirus qui faisait que le patient n'était pas guéri il essayait de combiner ce traitement-là avec les antibios antibiotex anti-éminos Ah mais je ne crois pas vous êtes allé se rouler Ah mais je ne crois pas comme il est plein de sciures C'est pas le bon côté pour faire les trucs je ne peux pas bouger Vraiment Mais bon ça fait trois jours qu'il pleut il tourne en rang je les comprends Alors l'autre dit vous nous faut traiter même toute l'Afrique parce que la situation est encore si terrible Oui il y va il y va à don Mais je pense que c'est là que Montagnier devrait dire il n'y a qu'à travailler sur l'hygiène générale et une alimentation équilibrée Oui mais bon il nous faut bien commencer quelque part dit-il si on pouvait traiter réussir sur le cas du sida ce serait déjà un bon départ Alors un petit encart là vous savez qu'à partir de la troisième speech on considère quasiment que vous avez un sida vous êtes représentant du syndrome d'immunodéficience acquis ou acquise et que la raison pour laquelle régulièrement ils veulent nous respritcher c'est pour maintenir un certain taux de graphène ainsi que assurer que pendant plus de deux mois les clusters soi-disant d'ARNM lipidiés enrobés de lipides soit stockés qu'il y ait toujours du stock dans votre corps de ce produit-là c'est pas normal eux-mêmes disaient qu'ils essaient de nous transformer en créateurs de protéines spike et là tous les x mois il faut relancer le phénomène de la création spike entre autres création spike ça va pas ça devient un traitement chronique tout ça pour traiter une maladie qui touchait à peine 0,4% des vieux de plus de 75 ans avec comorbidité sévère et qui avait pas été traité ou mal traité vraiment vraiment mais c'est un scandale mental hallucinant enfin bon nous dans ma partie on n'en a on ne sait plus notre premier sujet d'achoppement avec l'intelligence humaine actuelle donc une petite question subsidiaire à propos des de manière apparente la vie a été conçue de façon à percevoir et recevoir les signaux extérieurs au corps ainsi que de s'en protéger et on pense que le signal électromagnétique participe à l'harmonie et à l'unification de l'organisme donc à son homéostasie je dirais mais bon quelles que soient les influences extérieures mais c'est juste une idée nous dit Luc Montagnier qui lui fait penser qu'on a une protection contre les stimuli extérieurs qui nous permet de vivre la manière dont on vit aujourd'hui c'est très intéressant ces systèmes-là parce que on peut détecter des signaux d'émission très faible même dans une grande ville où tous les signaux sont très forts et nombreux alors qu'en Afrique où justement l'extérieur est très calme et on ne parle pas spécifiquement de la fréquence à 50-60 Hertz qui est partout maintenant et même en Afrique mais c'est un champ magnétique très bas mais il est possible qu'il y ait quand même une influence de cette infection bactérie épidémique qui donc persiste et pourquoi il y a plus en Afrique et pourquoi il y a plus en France qu'en Afrique ce qui devrait être plus accentué dans d'autres pays qu'en Afrique ce qui n'est pas le cas donc si ce n'est pas le cas changer d'hypothèse la situation d'aujourd'hui c'est ça les gens ils cherchent un truc qui n'existe pas et ils ne veulent pas entendre parler de l'explication qui a priori existe et expliquent en tout cas je dis ça pour l'univers électrique par exemple alors peut-être qu'il y a des ondes qui contre-agissent empêchant les effets des basses fréquences générés par le circuit électrique et en Afrique c'est essentiellement la source de fréquence électromagnétique le système électrique puisqu'il y a très peu d'autres émissions bon souci c'est adapté en fonction de l'industrialisation et de la modernité des villes africaines alors là on a un schéma qui fait une comparaison entre les épidémies de grippe et la fréquence des tâches solaires et on remarque et on remarque qu'il y a une certaine corrélation tout de même donc s'il y a beaucoup de tâches solaires il y a beaucoup de grippe on va dire et en Afrique avec la situation tropicale on n'est pas soumis aux mêmes influences des champs magnétiques terrestres que si on était sous nos latitudes ou aux pôles donc il y a beaucoup d'influences et certaines se contredisent les unes les autres il y a un effet et un contre-effet il y a une une modération des stimuli et parfois une accentuation d'ailleurs possiblement on pourrait se demander ce qui se passerait sur quelqu'un qui aurait été envoyé sur Mars à propos des radiations magnétiques oui alors peut-être que là-haut il va nous falloir créer un champ gravitationnel mais aussi électromagnétique et Montagné dit peut-être qu'est-ce qui s'est passé ? oui oui il y a des 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 pour so long um on how you know going really the origins of molecular biology bna uh viruses and so forth um i know it's a sort of a broad sweep i'm just curious having you having lived through it and worked through it your sense of i guess directions and um depuis votre étude de la biologie moléculaire the level of discussion maybe uh the types of even just the experimental work itself how it's changed avec les expérimentations industrielles le niveau de concept et de discussion et notamment maintenant vis-à-vis de la jeune génération quel est le niveau de discussion et de concept globalement à l'époque au début j'étais très enthousiaste alors que je travaillais dans ce laboratoire anglais donc j'étais au collège royal suivant un cours de physique à londres où les premières expériences de diffraction ont été faites donc ça diffraction des rayons x donc ça c'est une diffraction aux rayons x d'une photographie de l'adn sous forme b par rosaline franklin en 1952 je crois que c'est elle dont les travaux ont été piqués par les deux scientifiques qui ont reçu le nobel pour la découverte de l'adn il me semble que c'était il y a plusieurs femmes scientifiques comme ça dans les travaux et la réputation a été usurpée par des mecs et je fais une pause là parce que cette image me rappelle qu'en fait l'interprétation qui en a été fait est variable il y a deux interprétations possibles donc ils essayaient de chercher de faire des modèles moléculaires et à l'époque ils travaillaient sur de l'ARN à deux brins dans la réplication des virus ARN et c'est donc il était le premier à avoir publié ce papier sur les formes réplicatives d'encéphalomyocardite du virus de l'encéphalomyocardie et c'est un virus ARN donc ils cherchaient ils ne savaient pas déjà que c'était à double brin à l'époque c'était le modèle d'application de l'ADN le modèle c'était l'ADN donc ils essayaient de reproduire sur l'ARN si l'hypothèse c'était que l'ADN donne l'ARN ou l'ARN donne l'ADN puisque l'ADN a deux brins on devrait trouver de l'ARN à deux brins pensait-il bon il y a des raisonnements logiques comme ça et des fois le scientifique qui se réveille le matin il a une idée il la met en application ça marche il ne sait pas trop d'où ça lui est venu c'est dans le bain de son domaine on va dire et voilà mais ça peut très bien être une influence extérieure il y a souvent des applications positives de ces influences extérieures de ces idées extérieures c'est rarement le cas c'est plutôt des applications négatives qui en sont tirées parce que le scientifique lui-même une fois qu'il a fini son travail il prédispose cette patente potentielle comme un outil et que par la suite les entités qui vont se servir de cet outil elles sont mal intentionnées par contre donc on a des scientifiques qui ne se rendent pas compte que leurs travaux vont être utilisés contre la population alors que leur but à la base en général quand même c'est d'améliorer la situation de la population mais voilà on ne leur dit pas tout et puis il y a des fois ils sont tenus c'est leur métier c'est leur vie soit ils obéissent aux ordres soit ils perdent tout et ils cherchent une place de boulanger ou autre chose et ça c'est les papiers qui ont été publiés en 1963 et cet ARN était relativement facile à isoler parce qu'il est résistant et il avait un modèle d'ARN infectieux et comme les deux étaient infectieux en regardant les pics inflammatoires et il a pu déterminer lequel était résistant ou pas donc ça a été son premier fait d'armes dans le champ de la recherche et c'était au tout début de la biologie moléculaire par la suite il s'est orienté sur les protéines les membranes dans les années 70-80 donc il n'a pas vraiment participé au clonage moléculaire mais bon il suivait les études de près quand même donc il continue à y avoir des développements dans ces domaines mais maintenant on va vers une nouvelle phase de recherche avec de nouveaux paradigmes qui inclut les ondes donc il nous faut faire participer autant le niveau de la biologie moléculaire avec les contacts physiques, chimiques mais aussi les interactions avec les ondes bien sûr, bravo en effet il faut comprendre tous les stimuli en place je comprends que pour décortiquer le sujet on ne sélectionne au départ qu'un stimuli ou deux ou trois mais au final avant d'indicter une loi ou un traitement il nous faut avoir cerné tout le problème avec les associations de deux interactions puis deux interactions comme ça puis deux interactions comme ça et puis trois interactions et puis trois interactions avec un autre élément et puis quatre et puis les potentialisations les multiplications plutôt que les additions d'effets les contre-actions les actions et contre-actions voilà c'est du boulot quoi et on parle maintenant de la biologie digitale ou la biologie des ondes il y a peut-être maintenant des nouveaux moyens d'expliquer les choses que la biologie moléculaire n'arrivent pas à expliquer tout en gardant une attitude éthique dans la dissection dans la précision et la sélection des stimuli sélectionnés et le séquençage des phases de l'ADN qui est très important puisqu'on a séquencé des millions de nucléotides et maintenant on peut comparer le génome d'une cellule cancéreuse avec une autre voir les différences et en tirer des conclusions donc je vous explique là comment c'est construit comment est construite la démarche de recherche actuelle enfin historique de manière à ce que la cellule finisse par trouver la solution pour sa résistance dans le génome c'est tout ce qui pourrait être ce qui pourrait nous amener à la solution pour enlever les conditions qui créent le cancer parce qu'une fois que vous avez le cancer c'est très difficile de vous en séparer faux monsieur docteur Hammer trouvez ce qui s'est passé dans votre vie émotionnelle qui correspond au début des symptômes de votre maladie qu'est-ce que vous n'avez pas digéré quelque part qui maintenant a un impact alors deux mots de mots il y a entre le cerveau et les organes des relations à double sens les organes sont reliés à des domaines affectifs quand vous avez un problème dans le domaine affectif la relation entre l'organe et le cerveau est blessée elle est touchée elle est abîmée et soit le cerveau considère qu'il n'y a plus d'organes parce que la relation est rompue par exemple auquel cas il va envoyer des signaux amenant à la création de l'organe donc des cellules proliférantes cancérigènes dites cancérigènes mais en fait qui sont basées pour être des cellules de l'organe en question soit la relation entre l'organe et le cerveau est surabondante en stimuli auquel cas le cerveau pense que l'organe est trop gros et donc il va envoyer l'information de créer un ulcère c'est-à-dire en fait l'abstraction de cellules soit il en manque il faut en rajouter soit il y en a trop il faut en enlever et donc une fois que vous avez bon ben il y a tout la démarche du docteur Hammer là pour définir en fonction de ce que la personne a vécu là où va se concrétiser la maladie et sous quelle forme et surtout ce qu'il faut c'est que la personne arrive à se rendre compte de ce qui s'est passé et arrive à comprendre comment est-ce que son corps a finalement interprété la situation comment comment sa façon de réagir actuelle est normale tant que persistera le clou dans la chaussure si on peut dire vous aurez des ampoules en marchant aussi longtemps que vous avez un clou dans la chaussure qui dépasse un clou qui dépasse dans la chaussure vous pouvez mettre vous pouvez mettre tous les pansements du monde ça va guérir et une fois que vous enlevez le pansement vous avez de nouveau le clou qui affleure et qui vous recrée une plaie donc tant que vous n'avez pas viré ce clou vous ne guérissez pas mais une fois que vous avez viré le clou non seulement vous guérissez mais il n'y a plus le problème le problème ne se reproduira plus tandis que sinon avec les traitements thérapeutiques actuels il peut y avoir rémission du cancer mais il peut revenir et actuellement avec les traitements en out-sprit les gars qui étaient en rémission même depuis six mois d'un coup ils se reprennent une rechute terrible qui en général les achève c'est aussi un phénomène intéressant assez peu développé évidemment évidemment sauf que pour l'instant ce n'est pas tellement développé mais à la suite de Rainer Fulmich qui en sont alors le troisième jour de délibération avec le grand jury il va y avoir des révélations assez sérieuses sur tous les domaines et j'ai beaucoup aimé l'introduction de Rainer Fulmich parce qu'elle est très complète il arrive en dix minutes à citer à peu près tous les cas d'achoppement de la logique auxquels je me refère depuis deux trois ans donc c'est intéressant genre aujourd'hui on se dispute pour savoir si on porte un masque bleu ou rouge en ignorant un que le masque est inefficace voire toxique de deux qu'on a déduit que vous étiez malade avec un test qui n'était pas bon à propos d'une maladie qui de toute façon n'existe quasiment pas et dont la cause est dite être infectieuse virale alors qu'en fait elle est due à une intoxication globale de l'organisme sous en général 5G et nanotechnologie de base intoxication diverse et 5G et notamment très souvent aussi des campagnes de vaccination anti-grippe ou autre voilà ça c'est la cause de départ de l'état de maladie qu'on va dire c'est une grippe dans laquelle on met tout finalement on met tout vous avez quoi que ce soit aujourd'hui c'est le CV19 c'est à dire que c'est du nawak c'est du nawak docteur Knock ça vous démange le poumon mais ça vous gratouille le poumon et c'est plutôt le soir le poumon et le matin aussi ça c'est le poumon le poumon je vous dis le poumon docteur Knock quelle année 1930 je ne sais plus Jules Romain c'est ça c'est Jules Romain qui avait écrit ça je ne sais plus non plus il me semble par contre mon bouquin il était édité chez De Noël je vois la couverture je peux me tromper en plus mais bon là c'est l'idée qui m'a traversé la tête donc à propos de la biologie moléculaire est-ce que Jacques Benveniste c'était tendu là-dessus je me rappelle je me rappelle en 98-99 à propos de Jacques Benveniste avoir lu des articles prouvant qu'il avait été sérieusement attaqué par ces idiots par ces idiots de Nature Magazine ah oui encore il y avait le Lancet mais il y a aussi Nature qui a cassé l'hydroxychloroquine me semble-t-il ou qui a fait la promotion du remdesivir qui fonctionne très très mal et qui au contraire est iatrogène provoque des effets iatrogènes qui bousillent les reins etc nature aussi il y avait Lancet et je crois que science non plus n'est pas irréprochable sur ce coup-là non mais la science est corrompue il faut comprendre ça la science est corrompue de quoi qu'elle traite d'astrophysique de médecine de quoi que ce soit de diététique d'énergie libre les gens sont corrompus soit ils sont c'est des idiots utiles parce qu'ils ne sont pas au courant ils n'y croient pas on ne leur a jamais appris donc ça n'existe pas ils ne connaissent pas donc ça n'existe pas soit c'est les corrompus profonds qui savent bien qu'il y a autre chose mais ils ne peuvent pas se permettre d'en parler sinon ils sont soumis à un chantage terrible ils perdent leur boulot leur fond et puis peut-être même leur famille leur situation de famille voire plus parce que ce sont des mafias terribles qui n'hésitent pas à flinguer les gens à faire des kidnapping voilà ils détruisent votre vie voire ils vous tuent vous et vos proches d'abord histoire d'être bien de donner l'exemple aux autres donc il s'est retrouvé en disgrâce internationale à cause de ses articles dans Nature scandale monstrueux alors encore il n'y a toujours aucun mécène milliardaire qui dit mais c'est quoi ce scandale je vais lui sortir trois avocats de derrière les fagots et on va mettre en procès le journaliste et faire faire rectifier ça mais tellement en tellement gros titres et tellement longtemps que ça va enfin rentrer dans la tête du public chez qui la moindre connerie va durer plus longtemps que la rectification postérieure par la vérité vous voyez vous dites un mensonge les gens y croient plus longtemps vous avez besoin de plus d'énergie pour convaincre les gens que ce qu'ils ont cru c'est un mensonge que pour leur donner ce mensonge et le leur faire croire donc c'est une situation terrible ça ça c'est clair une situation due au groupe je crois elle est renforcée par l'esprit de groupe et la pression extérieure je pense parce que quand on est tout seul et quand on réfléchit ah non quand on a le doute on a le doute et il dure il dure pour ignorer une vérité potentielle il faut être soumis à autre chose il faut penser à autre chose avoir la pression sociale et puis avoir quelques chantage à la clé c'est pas idiot non plus genre donc Benvedis disait qu'il y avait un signal que l'on pouvait enregistrer et transmettre par le téléphone c'est tout à fait ce qu'a fait comme expérience Benvedis montagné entre Lyon et Milan ou Turin et d'après ce que j'avais lu il n'avait pas réussi était-ce vrai ? non il avait réussi nous dit montagné pas tout le temps mais dans certains cas oui et tel que vous j'étais aussi très sceptique à cette époque vis-à-vis de ce genre d'expérience j'avais accepté qu'il nous montre les effets mais pas il n'avait pas accepté la transmission digitale mais par contre j'ai eu les mêmes résultats nous dit montagné donc comme il a trouvé la même chose il a fini par comprendre que Benvedis avait raison donc oui on peut transmettre on peut enregistrer un signal le transmettre et reproduire l'ADN les raisons pour ses erreurs c'était quoi des problèmes techniques pas uniquement ça je crois qu'il travaillait sur un système biométrique il cherchait des effets sur les molécules sur les molécules vous pouvez toujours critiquer ça parce qu'un effet peut être similaire sans être identique avec l'ADN par contre on n'a pas cette imprécision quand l'effet y est il est et c'est le même il y a des gens qui ont parlé de téléportation non c'est pas tout à fait ça c'est la télécommunication d'information c'est pas la téléportation en effet c'est là que des fois il faut se méfier dans les interprétations New Age de ceux qui débarquent dans ces sciences le New Age est basé sur une réelle science mais les interprétations actuelles là c'est plus du tout de la science en général c'est beaucoup plus du commerce du commerce et et de la programmation psychologique aussi mais bon c'est pas le sujet mais si on a un enregistrement correct du signal électromagnétique provenant de l'eau on a prouvé que ça marchait et on a reproduit une séquence ADN oui et sous quelle forme d'enregistrement c'est un signal audio dans un ordinateur ça marche comme la musique donc ils se demandaient s'ils avaient le signal complet donc là on a le signal complet d'abord on a le signal analogique puis ensuite on le convertit en digital puis on le reconvertit de digital à analogues analogiques pour récupérer l'ADN à la fin donc c'est un système complexe mais ça marche comme la musique comme un enregistrement j'émets des sons qui sont encodés par le micro qui sont transmis par la ligne téléphonique qui parviennent jusqu'à votre ordinateur où le signal numérique est décodé et renvoyé vers vos enceintes où il est retransformé en son donc c'est plutôt une fréquence radio une fréquence radio dont on parle et non pas une séquence comme la lumière les infrarouges alors petit encart dans le spectre des fréquences électromagnétiques elles y sont toutes là tout ça c'est quoi que ce soit nous vous ce que je dis où on est tout est fréquence électromagnétique plus ou moins cristallisée bon la lumière le son tout ouais c'est un peu normal dans un univers électromagnétique ou plasmatique comme vous voudrez donc il travaillait sur les fréquences entre 7 à 20 kHz pour le son donc à propos des travaux de Vladimir Vernansky qui avait prouvé que les ondes n'étaient pas que magnétiques enfin j'ai pas entendu à cause du téléphone alors c'est oui c'est lui qui a écrit ça a priori les problèmes de la bio géochimie c'était le deuxième ouvrage sur la distinction fondamentale matériaux énergétiques entre des corps naturels vivants et non vivants appartenant à la biosphère et il a pensé il a pensé qu'il a exprès d'une fois quelque chose fondamentale dans un état vivant qui le distingue de l'éternat vivant et vous pouvez voir les expressions de l'éternat dans la biosphère et dans la création de nouvelles formes et de nouvelles formes je ne sais pas si ça ne vous l'a pas peut-être que je vous traduise tout ça parce que déjà j'en ai loupé un paquet et en plus il a pensé de la migration de différents types d'éléments mais il a pensé que ça pourrait être un point de collaboration pour revoir d'un certain de l'éternat les chances d'être que c'est qu'il y a de l'éternat de l'éternat de l'éternat d'éléments des de l'éternat de l'éternat de l'éternat pour l'éternat être que s'il y a l'éternat que il est Oui, c'était ce que j'ai appelé tout à l'heure la philanthropie du chercheur, c'est des considérations diverses sur des idées qui ont eu lieu, qui n'ont pas eu lieu, qui sont associées, qui sont associées, voilà. Il conclut en disant, oui, on est dans un monde très étrange, dans lequel la science semble s'expandre, mais pas les idées, les concepts retrecissent. La science augmente, mais les concepts se retrecissent. Autant en biologique qu'en physique. Alors, ils pensaient que maintenant on allait chercher les nouvelles sources d'énergie. Parce que la fusion fission nucléaire, c'est en place, mais peut-être qu'un jour la fusion froide notamment le sera. Ce n'est pas un expert, Luc Montagnier, mais il sait qu'il y a des physiciens qui sont arrivés, qui disent que c'est possible, notamment en Russie, mais pas que, il y a un Italien en Russie, puis un Français. Donc, peut-être que ce serait intéressant si on recherche de nouvelles sources d'énergie, de développer de nouveaux concepts aussi à ce niveau-là. C'est donc des considérations générales, comme je vous le disais, parce qu'on arrive à la fin de l'interview et puis que je vous dis, il y a à un moment donné une appropriation de précision dans la pensée de l'intervieweur et du spécialiste interviewé. C'est la différence pour moi, par exemple, mon problème, ça peut être un problème, c'est le moment où, en tant que généraliste, je suis obligé d'arrêter de poser les questions parce qu'elles ne sont pas assez précises, parce que je ne m'y connais pas assez. Et je suis en train d'inventer, d'imaginer comme si je suis un jeune enfant qui explique tout, vous savez, comme quand on a cinq ans, on explique tout avec des méthodes qui feraient plaisir à Walt Disney, genre, pas Walt Disney spécialement, enfin, très onirique, on va dire, très magique, pensée magique, il y a autre. Bon, voilà. Oui, nos besoins pratiques devraient obliger les gens à revenir à des idées nouvelles, enfin, un état d'esprit ouvert, qui devrait impliquer, je vous globalise la traduction là, qui devrait impliquer les gouvernements. Et l'intérêt national véritable, qui pousse ces programmes dont on ne connaît pas vraiment les résultats potentiels. On retrouve ce même sujet-là, c'est toujours des considérations générales. On retrouve ce sujet-là dans l'exploration spatiale. Oui, ils pensent effectivement que les instances gouvernementales devraient faire des projets Manhattan, non pas pour créer une bombe atomique, mais pour étudier tout ce qui le reste, enfin, sur d'autres sujets, de tout ce qui nous provient de la nature, concernant tout ce qui nous provient de la nature. Mais ça, ça implique qu'on écoute les bons conseillers scientifiques. Et là, ils se font la gueule parce que, voilà, on est en situation où il est le bon conseiller scientifique qu'on n'écoute pas. Les politiciens, les recherchistes, ils essayent de faire des lignes des politiciens, les short termes de lignes. Bon, mais tous ces gens-là sont très bien, donc on a fini l'interview là, mais tous ces gens-là sont très bien, sauf qu'ils ne sont pas assez construits pour se rendre compte que si on ne fait pas les recherches dans les bons domaines, c'est fait exprès. Pour ne pas qu'on trouve des solutions à notre situation et au contraire, pour qu'on soit de plus en plus démuni et amené dans cette situation actuelle de soumission complète et de plus en plus efficace envers une machine et une intelligence artificielle et un système de taxes. Exemple de toute liberté et initiative personnelle qui ne soit autorisée par quelqu'un qui va faire du blé avec le résultat de votre action et qui n'est pas du tout concerné par la philosophie humaine, mais juste par sa finance. Et au niveau de la philosophie humaine, pour lui, c'est de la gestion de bétail. C'est une gestion de bétail de l'histoire. Bon, écoutez, l'un dans l'autre, je ne suis pas trop mécontent d'avoir traduit cette vidéo, même si je ne l'ai pas bien traduite. Globalement, on a fait le tour de ce dont il parlait. Je vous dis, lui est spécialiste, les deux journalistes là faisaient un papier sur le sujet, mais ce n'est pas des spécialistes. Ils ont émis des hypothèses, c'est sympa quoi. Les papins belges du style, vous me dites n'importe quoi, on voit bien que vous n'avez pas le niveau. Non, ils rentrent dans le jeu du journaliste. Bon, c'est quelqu'un qui en plus a repris les travaux de Benveniste, qui était quand même une pointure qu'on a encore laissé tomber en France, évidemment. Alors là, c'est la totale. Mais ça fait assez longtemps que le projet Mockingbird, remplacement de nos valeurs culturelles, scientifiques, artistiques et autres, le projet Mockingbird a été implanté en 1957, je crois que ça a commencé. Et depuis, c'est les complexes militaires ou industriels qui ont pris la directive des reines de la civilisation humaine, occidentale en tout cas, mais pas que. Bon, c'est pitoyable, c'est lamentable. On est encore en train d'inventer des nouvelles armes. C'est du nawaque. On le sait, on a compris. C'est des populations, génisme, transhumanisme, bétail, hyper classe et robotisation du monde. D'un monde invivable, de toute manière, sans plus aucune diversité de vies. Évidemment, parce que ce n'est pas les intentions humaines qui gèrent tout ça. Donc, ils ne voient pas les conditions de vie humaine comme étant un must. Et au contraire, pour laminer la vie humaine, il faut travailler sur ces conditions et les rendre invivables. C'est ce qui se produit. Moi, je pense qu'on les traite d'incompétents. Ils sont incompétents dans le but qu'ils nous plairaient de les voir servir. Mais dans le but qu'ils servent, eux, ils sont tout à fait compétents. Au contraire, il n'y a toujours pas de réaction. Au bout de 2000 ans de foutage de gueule, et notamment là, au bout de 20 ans de gros foutage de gueule, et notamment là, au bout de trois ans d'énormes foutages de gueule, où on continue à se focaliser sur un problème, alors que pendant ce temps-là, il y en a cinq autres qui arrivent, qui sont là, qui sont implantés, la 5G, des systèmes de vote, de régime, d'économie, soi-disant d'écologie, qui arrivent et qui vont tous dans le package, package, je dirais, dans le pack, en français, dans le packer, du Nouvel Ange mondial, la colonisation de la planète sur le dos de l'humanité. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet du jour. Mais vous voyez, c'est encore un spécialiste, peut-être qu'il voyait bien quelle était la cause, le non-intérêt à ses théories et tout ça, je ne sais pas s'il était convaincu du fait que c'est fait exprès. Ce n'est même pas juste de l'orgueil mal placé, non, 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 c'est une intention néfaste envers l'humanité. La grande conspiration. Écoutez, bon, intéressez-vous aux travaux de Jacques Benveniste et puis des autres scientifiques actuels qui ont continué ces travaux-là sur la zone Z de l'eau, l'eau Z, il y a plein d'autres choses, ce n'est pas très frais dans mon esprit, je ne peux pas vraiment vous parler de tout. Il y a cité un autre, il y avait Henri et puis il a cité quelqu'un d'autre. La conduction électrique par l'eau, enfin bon, c'est passionnant, la mémoire de l'eau, les différents clusters, l'eau primaire, la mémoire de l'eau, plein de choses intéressantes. On est fait à trois quarts d'eau, il y a une petite chance pour que la qualité de l'eau qui nous compose ait une importance dans notre façon d'être et dans nos capacités d'être et de faire. Et tout ça, tout ça, tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi, à très bientôt, bon courage. On passe entre les gouttes et les aiguilles. Salut. Ah, on va arrêter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada